Vous regardez RTL Allez bonjour à tous, bienvenue sur RTL, il est 4h30, c'est la bascule, comme dirait notre ami Arthur, c'est mercredi, on est plus proche de la fin de la semaine que du début, on vous souhaite un bon réveil, on est ensemble jusqu'à 7h avec Marina. Bonjour Julien, bonjour tout le monde. Olivia. Bonjour tout le monde. Arthur. Sign by now, Julien, sign by now. C'est le ton dont on dit ça. Alors pas du tout Hervé, on est en Asie centrale, pas très loin de la Chine. Mongolie. Et donc elle est forte, pour sa dernière, bravo Olivia. Merci. Enfin la dernière. Ne vous aurait-elle pas demandé d'où vous avez-jeu ? J'ai appris qu'elle le faisait. Non c'est pas vrai, j'ai fait le choix. Quoi ? Parce qu'en fait, pour tout vous dire, je l'ai fait hier, c'est pas ce que vous trouvez. Et en fait, Arthur me dit, non mais tu sais, je l'ai déjà fait avec Olivia. C'est moche. Oui, vous êtes trop fort sinon, on n'a jamais de point. Marina, c'est très moche. Bah oui, je n'ai jamais dit que j'étais quelqu'un de bien moi. Je ne sais pas comment on dit moche, j'en avais remarqué. Je suis un peu gênée. Marina, ça se dit en mongol. Marina, oui. Ça se dit comme ça. Hervé Théo à l'organisation, bonjour les amis. Eh bien bonjour. Bonjour à tous. Voilà, on va vous réveiller dans la bonne humeur, mais aussi avec toute l'actualité et plein de belles choses à vous proposer. Par exemple, le surf de Cyprien Sini qui se met au Mondial. Il surfera avec le chef de presse des Bleus. Ça, ça promet. Tendez l'oreille à 6h40. Le plat du jour de la tomate ce matin. Ah, très bien. Ah, parfait. Cette saison. Oui. Un doudou dans Laissez-vous tenter première. C'est le nom d'un film qui sort aujourd'hui au cinéma. C'est pas la chemise de nuit de la maman d'Olivia qui était son doudou et qu'elle a perdu en Italie. C'est pas le doudou qu'elle a perdu il y a quelques semaines. C'est grâce à moi qu'ils ont fait ce film. Exactement. Un air d'Amérique. On parlera de l'avenir du glyphosate aux Etats-Unis. Vos experts, bien sûr, avant 7h. Pascal Pro, Christian Bonanto. On vous souhaite un bon réveil. RTL Petit Matin, c'est parti. RTL Matin. Julien Cellier. Avec le Tout Info, toute l'info en moins de 5 minutes, Olivia. Les Etats-Unis claquent la porte du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. C'est l'ambassadrice américaine auprès des Nations Unies qui l'a annoncée. Elle qualifie l'institution d'organisation hypocrite et de parti pris politique, notamment en ce qui concerne l'Israël. La tolérance zéro aux frontières des Etats-Unis. Donald Trump met un peu plus la pression sur son parti. Il a rencontré sa majorité au Congrès alors qu'un enregistrement d'enfants en pleurs a été diffusé sur Internet. Des enfants séparés de leurs parents. Le président assume, sans détour, plus de 2000 séparations au total depuis la mi-avril. Emmanuel Macron lui vole au secours d'Angela Merkel en ce qui concerne la crise migratoire en Europe. Le président a promis un contrôle plus efficace et des discussions en cours entre plusieurs pays de l'espace Schengen afin de ramener tout demandeur d'asile vers l'Etat où il a été enregistré en premier. Objet initial de cette rencontre franco-allemande, la création d'un budget pour la zone euro. Accord de principe trouvé, le montant et les modalités sont renvoyés à des négociations ultérieures. Encore 5 euros de moins pour les bénéficiaires des APL après la baisse de l'automne dernier. Les aides au logement seront gelées cette année. Une mesure votée en toute discrétion dans le budget 2018. Fissure dans l'intersyndicale de la SNCF. La grève se poursuivra bien sur les rails cet été. En revanche, elle ne sera plus unitaire. L'UNSA ne continuera pas, passé le 28 juin. La CFDT réfléchit encore. CGT et Sudrail veulent poursuivre. Laurent Brun de la CGT Cheminot. La CGT va appeler à la poursuite de la mobilisation au-delà du mois de 2 juin. Donc va déterminer les propositions qu'elle fera aux cheminots sur les journées d'action. Nous avons entendu les autres organisations syndicales qui nous disent attendre le 28 juin pour réfléchir à une stratégie. Nous espérons toujours que d'ici la fin du mois, ces organisations syndicales se joindront à ces actions-là. Ou alors que d'ici là, le gouvernement aura décidé d'organiser de vraies négociations avec les organisations syndicales. Salah Abdeslam hospitalisé. Le seul djihadiste encore en vie des commandos du 13 novembre est en ce moment à l'hôpital de Corbeil-Essonne au sud de l'île de France pour une appendicite. L'établissement est donc sous haute surveillance. Le GIGN est sur place. J-2 avant France-Pérou. Comme vous le révélez RTL hier en fin d'après-midi, Giroud et Mathudy seront de retour dans le 11 de départ. Le reste de l'équipe est inchangé. La Russie, elle, a un pied en huitième de finale du Mondial. Le Pays-Haut a battu l'Égypte hier soir 3-1. Les coéquipiers de Mohamed Salah sont quasiment condamnés. Un peu plus tôt, le Sénégal a battu la Pologne 2-1. Écoutez l'homme du match, Mbaï Nyang. C'est une fierté, j'étais très content. C'était le but du 2-0, donc j'étais très content. Même pour moi, c'est mon premier but en sélection, en Coupe du Monde pour mon pays. Donc ce but-là, je le disais à ma famille, ma fille et à tout mon peuple sénégalais. Surprise aussi hier avec la victoire du Japon 2-1 sur la Colombie. Le programme du jour, Portugal-Maroc à 14h, Uruguay-Arabie Saoudite à 17h et puis Iran-Espagne à 20h. Merci beaucoup Olivia, à tout à l'heure. Et le programme du jour, alors Marina, ça y est, on a du soleil partout ? Quasiment partout. Mais oui, il y a toujours des petites exceptions. C'est quand même assez nuageux du nord de la Bretagne à la Normandie jusqu'à l'ouest des Hauts de France, avec parfois un petit peu de brume et de brouillard. Mais ne vous inquiétez pas pour vous aussi, ça va aller vers le mieux dans l'après-midi. Le soleil sera en rendez-vous et même les petits nuages qui traîneront encore vers la Manche, notamment vers les côtes, seront inoffensifs. Ça restera très agréable partout ailleurs, donc du soleil. Il y a juste en journée sur les Alpes, les nuages qui bourgeonneront pour donner une petite averse. Mais sinon, globalement, ce sera d'une journée bien ensoleillée et bien chaude aussi. On a déjà 17 degrés à Arras sur l'autoroute. Le ciel est légèrement nuageux, mais donc ça va s'améliorer dans l'après-midi. C'est Hervé des Transports Makos qui en profite pour faire un bisou à Tassin. Et on a un auditeur qui est à Montpellier. Pas de vent, le ciel est dégagé. Encore une journée qui s'annonce chaude et il a en ce moment 18 degrés. On aura des 30 degrés facilement, 33 même jusqu'à Cahors, à Montauban, à Avignon, Marseille. Il fera 32 à Nevers, à Poitiers, à Carcassonne, 31 degrés à Montluçon et à Mâcon. On attend 30 degrés à Bourg-en-Bresse, à Troyes, au Puy-en-Velay, à Laval, à Châteauroux. 29 pour Paris, 29 pour Montpellier et Nancy. Il fera 27 degrés à Évreux et à Quimper, 24 à Lille, 22 à Cherbourg. Et 20 degrés à Saint-Brieuc. Belle journée en plus, ça va continuer. Les températures baisseront demain et après-demain, mais ensuite remonteront dans le week-end. Il fera beau pour la fête de la musique, par exemple. Il fera très beau, on pourra aller tous dehors, chanter. Après France-Pérou. Évidemment, après France-Pérou. Vous allez le regarder celui-là quand même ? Non, c'est tard. C'est pas possible. Moi je vais dormir. C'est à 17h, vous dormez à 17h. Une drôle de vie. Ça doit être sympa d'habiter avec vous. Vous pouvez bien entendu réagir comme tous les jours à l'émission et bien entendu aider Marina dans sa météo. Vous avez différents moyens d'interpeller l'équipe des Petits Matins. Surtout, vous n'hésitez pas. Cette émission, c'est la vôtre. Vous nous envoyez des textos. Au 64 900. Et avant votre message, on écrit le mot matin. Les mails rtlpetitmatin.fr Les réseaux sociaux, la page Facebook de RTL Petits Matins, où vous retrouvez les coulisses, les temps forts, vos chroniques préférées. Bref, toute l'actualité de l'émission. C'est surtout une page sur laquelle vous pouvez nous interpeller autour de l'actualité, débattre avec nous et débattre entre vous. Vous le faites aussi sur Twitter, hashtag RTL Petits Matins. Et par téléphone, 3210, vous composez le numéro. Vous intervenez à l'antenne ce matin. On a envie de vous entendre sur la baisse des APL. Ça vous rappelle quelque chose, ça ? Cette baisse réelle est-elle finalement de 10 euros ? C'est ce qu'affirment les associations. Vous vous souvenez de la réduction très polémique à la rentrée de 5 euros. Eh bien, nouveau coup de rabot. Ces aides au logement, elles seront gelées cette année. D'habitude, elles sont revalorisées en fonction de l'évolution des loyers. D'après la fondation Abbé Pierre, ce gel, c'est une perte de 5 euros supplémentaire en moyenne. La mesure figurait dans le budget voté en décembre dernier. Il n'y avait rien de caché, assure le ministre Jacques Mézard. Ce qui est certain, c'est qu'il n'y avait rien d'annoncé publiquement non plus à l'époque. Est-ce que vous êtes choqué par ce deuxième coup de rabot, par la méthode, sans un mot ? Si vous touchez, si vous avez touché les APL, venez nous dire ce que ça représente. 10 euros par mois quand on a du mal à se loger. Ce sera même plus de 10 euros, puisque c'est proportionnel pour les plus démunis. Vous avez la parole ce matin au 3210. Et à 6h15, Manuel Domergue de la fondation Abbé Pierre sera l'invité de RTL. En attendant, on attend vos avis et vos témoignages. Vous connaissez le numéro. Bon réveil à tous, 4h39. C'est Eddie Mitchell et Pascal Obispo qui vous réveillent maintenant sur RTL. Bonjour Michel. Bonjour Yves. Ce matin, vous abordez les troubles de l'audition. Ils sont de plus en plus nombreux. Et en général, on tarde d'ailleurs un peu à s'en inquiéter. Oui, les troubles de l'audition, c'est comme tout le reste. Si le traitement intervient tôt, les chances de préserver son ouïe et de rester en bonne santé sont meilleures. Alors, il y a en France quelques 6 millions de malentendants. On flirte avec les 10% de la population. Et quand je parle de 6 millions, je ne me réfère qu'à ceux qui sont recensés. Car il faudrait y ajouter ceux qui ignorent leurs problèmes et s'habituent à l'altération lente de leur oui. Je vous donne un élément chiffré qui concerne les plus de 45 ans. La moitié d'entre eux seulement ont déjà consulté un ORL pour leur audition. alors que tous, ou presque 97%, ont fait vérifier leur vue chez un ophtalmo. Alors, comme vous savez le faire, soyons précis, quels sont les signes qui doivent nous inciter à consulter ? Alors, si par exemple, quand vous allez au ciné, vous avez l'impression que les acteurs mangent les mots, il se peut que le problème vienne de vous et non pas d'eux. Et puis, il y a comme ça tout un tas de situations de la vie quotidienne qui doivent vous alerter. Je vous en donne deux autres. Vous allez au restaurant avec des amis. Vous ressortez de là épuisé parce que vous avez eu du mal à suivre la conversation. C'est votre oreille qui vous joue des tours. De même que si vous comprenez mieux les choses quand un homme s'adresse à vous plutôt qu'une femme. Ah bon, pourquoi ? Eh bien, parce que le timbre d'une voix masculine est plus grave, celui d'une femme plus aiguë. Si vous ne captez pas tout ce que vous dit une femme, c'est sans doute que vous perdez des décibels. J'ai peut-être le droit d'être troublé aussi. Enfin bon, ça, on en parlera une autre fois. C'est un autre problème. Certaines grandes marques d'optique ou d'audioprothèse proposent des tests gratuits. C'est à prendre ou à laisser ? Comment vous dire ? Si vous voulez une indication, pourquoi pas ? Mais rien ne saurait remplacer un bilan effectué par un ORL. C'est lui et lui seul qui, parce qu'il est médecin, vous prescrira un appareillage si vous en avez besoin. Et je vous conseille, si vous avez passé la cinquantaine, de lui rendre une petite visite. Même si vous avez l'impression de bien l'entendre. Parce que l'enjeu va bien au-delà de votre capacité à entendre. C'est à dire. Si vous laissez traîner les choses, vous risquez de vous isoler. Par ailleurs, quand on entend mal, l'oreille transmet moins de son au cerveau qui, fatalement, est moins stimulé. Et un cerveau qui n'est pas stimulé est un cerveau qui se dégrade. Enfin, parmi toutes les conséquences endurées par les personnes qui entendent mal, il en est une qui est assez inattendue. Figurez-vous qu'il suffit d'un déficit léger de 25 décibels pour que soit multiplié par 3 le risque de chute. C'est une étude réalisée en 2012 par des scientifiques américains qui a abouti à cette conclusion. Posez toutes vos questions à Julien Cellier dans RTL Matin par SMS au 64 900. C'est notre planète sur RTL. Virginie Carin. Bonjour Virginie. Bonjour Julien. Bonjour Marina. Bonjour à tous. Bonjour Virginie. Ce matin, vous nous parlez de chiens dressés pour sauver des arbres. Aux Etats-Unis, des chiens parviennent à renifler certaines maladies qui touchent les arbres fruitiers. Et ils pourraient éviter la mort de millions de végétaux. Oui, ce sont deux bergers hollandais et un malinois qui ont été dressés par des chercheurs de l'université de Floride. Alors, ils ont appris à détecter la présence de champignons qui s'attaquent aux arbres. Ils les reniflent suffisamment vite pour pouvoir traiter l'arbre. Et ces trois chiens sont devenus les meilleurs amis des producteurs d'avocats et de citrons. Alors, il y a aux Etats-Unis un vrai fléau, un champignon arrivé au début des années 2000 qui a déjà fait mourir 500 millions d'arbres, surtout en Floride et en Caroline du Nord, parmi lesquels beaucoup d'avocatiers, de citronniers et de lauriers à baie rose. Un tiers des forêts de lauriers a déjà disparu. Les arbres sèchent et meurent. Mais en détectant le parasite suffisamment tôt, il est possible de sauver ces arbres. Donc, les résultats des premiers tests effectués avec les chiens sont encourageants. D'abord, ils vont très vite. Ils mettent entre 37 et 49 secondes pour repérer un arbre malade dans une plantation. Et ils se sont rarement trompés. Sur 222 tests, ils ont fait 12 erreurs. Ils n'ont pas détecté le champignon. Alors, les chiens pourraient donc aider à sauver la forêt, les cultures de Floride, mais aussi du Mexique, car le parasite, depuis quelques années, se dirige vers la frontière. Merci beaucoup, Virginie. RTL Matin Avec Julien Cellier La France qui se lève tôt La France qui se lève tôt Vous avez la parole, vous les lèvent tôt, tous les matins. Vous avez la possibilité d'intervenir à l'antenne, de nous raconter un petit bout de votre vie. C'est toujours un plaisir. Où partons-nous aujourd'hui ? On va aller à Besançon dans le Doubs. On accueille Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour messieurs-dames. Bonjour Stéphane. Vous êtes levé de si bonheur parce que vous êtes boulanger pâtissier, c'est ça ? C'est ça, oui, tout à fait. Et je précise que vous connaissiez Pierre-Louis, que l'on a eu hier, qui faisait le Tour de France gastronomique à vélo. Et lui, vous a contacté pour vos spécialités. Oui, en fait, ça a été une très bonne interview. Je voulais vous remercier pour lui, hier. Et en fait, oui, on m'a recommandé, enfin oui, on m'a recommandé, non, c'est lui, on a recommandé mon adresse à Pierre-Louis. En fait, c'est la personne qui l'a hébergée sur Besançon, qui me connaissait, et qui connaissait mes spécialités, enfin les spécialités aussi du Doubs. Et on a travaillé un petit, un après-midi ensemble, oui. D'accord. Et qu'est-ce que vous lui avez préparé ? Qu'est-ce que vous avez mangé ensemble ? Alors, je lui ai préparé la galette comptoise, la galette de l'épiphanie, mais faite à Besançon, et c'est une spécialité de Besançon. Aussi la galette à la crème du haut doux. Voilà. D'accord. Une spécialité vraiment pure Besançon, enfin, pure haut doux et doux. Qu'est-ce qu'elles ont de spécial, ces spécialités ? Eh bien, vous voyez, vous avez pour l'épiphanie une pâte feuilletée avec une crème d'amandes dedans. Oui. Eh bien, nous, on a une galette très, très plate, faite de pâte à choux et de crème pâtissière, avec de la fleur d'orange. C'est pas mal aussi. C'est sympa, ça. Ça a dû être dur pour Pierre-Louis pour prendre le vélo ensuite, quoi. Oh non, c'est super léger. Non, non, c'est très, très, très léger parce que c'est vraiment très fin. Ça fait à peine, même pas un centimètre, en fait. Ah, d'accord. Ah oui, c'est étonnant, effectivement. Donc, c'est vraiment... Nous, on a voulu contre... Enfin, il y a très, très longtemps, les Boulangers du Doubs ont voulu contrecarrer cette pâte feuilletée, cette galette de l'épiphanie nationale, en fait. Et en fait, on a fait exister... On a inventé une recette. Et en fait, elle est vraiment faite que sur Besançon. Parce qu'à 20 kilomètres de là, c'est déjà l'autre galette qui reprend la part du gâteau, on va dire. C'est vraiment... Oui, c'est dans un rayon de combien de kilomètres ? Oui, 20 kilomètres à peu près, entre 20 et 40 kilomètres, grand maxi, quoi. D'accord. Et vous l'avez rencontré quand, Pierre-Louis ? Il y a quelques jours, du coup ? Il y a bientôt 15 jours. Parce que c'était la semaine de mon anniversaire. Donc, c'était le 6. D'accord. Le 6, on a travaillé ensemble. Et alors, j'imagine que vous avez eu la même sensation que nous hier. C'est quelqu'un de super, quoi. Nous, on a passé un moment génial hier avec lui. Ce tour de France à vélo, là, pour découvrir les spécialités culinaires, c'est une super idée. C'est une ouverture d'esprit. Oui, c'est une très, très belle personne. Donc, il a déjà vécu pas mal de choses à travers le monde. Mais là, il a... Oui, oui, non. Et puis, voilà, vouloir y aller en vélo, c'est du costaud, oui. D'ailleurs, sur son blog, Bon Appétit Foodies, il y a la photo, justement, de la... Ah, je vais venir vers l'écran de Marie. Oui, oui. Regardez. De la galette comptoise et de la galette du houdou. D'accord. Normalement. Effectivement, c'est très fin. Ça a l'air bien, oui. C'est très, très fin. C'est une patte... Bon, alors, c'est vrai que ceux qui n'aiment que la galette dite parisienne ont un petit peu du mal au départ, parce que c'est un petit peu mou, c'est un petit peu... Il n'y a pas de croquant, il n'y a pas de croustillant. Oui. Mais voilà, une fois qu'on l'a adopté, c'est... Oui, à la bon goût quand même, quoi. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et puis, on n'essaie de mettre que des beaux produits, donc, comme d'habitude, voilà. Ça, c'est l'un des cahiers des charges, on va dire, du Tour de France de Pierre-Louis. J'imagine qu'avec vous, il a été ravi. Vous dites des beaux produits, ça veut dire que vous fonctionnez en essayant de faire attention à produire localement, en essayant de faire attention à choisir la qualité de vos produits ? Ben, surtout, on met des... Enfin, voilà, on a... Ça fait des années qu'on essaie de rehausser les produits chaque fois qu'on peut. On prend des œufs fermiers pour toute l'année. On prend des blés locaux, c'est-à-dire qu'on fait une baguette qui s'appelle la rignette, qui est moissonnée à 15 kilomètres de Besançon. Oui, enfin, on essaie vraiment de travailler, ce genre de choses, voilà. Et vous êtes boulanger depuis combien de temps, Stéphane ? Voilà, moi, ça fait 20 ans que je suis à mon compte. D'accord. On a fêté les 20 ans cette année. Et depuis 86, je fais de la boulangerie. Elle est où, votre boulangerie à Besançon, pour les auditeurs ? On est un peu décalé du centre, c'est au 11 rue Rivotte. Vraiment, vers la fin de la ville, en allant sur Pont-un-Ly, on va dire. D'accord. Et vous employez combien de personnes ? J'ai deux personnes en vente, deux belles personnes aussi, qui travaillent très bien. Et j'ai deux personnes, un ouvrier et une apprentie BP, brevet professionnel, au fournil. Et là, qu'est-ce que vous faites à 4 heures et 52 minutes dans votre boulanger ? Là, j'ai lancé mon pain aux fruits secs et j'allais faire une pâte à choux pour les chouquettes. Bon, il y aille, il y aille. C'est pas facile. Vous avez un métier d'officiel. Non, oui, on n'a pas un métier facile. Vous êtes ouvert 5 jours sur 7, 6 jours sur 7 ? Non, 6 jours sur 7, on est fermé le lundi. Ah oui, c'est du boulot quand même, à 7h06, 6 jours sur 7. Ça va, vous tenez le coup depuis 20 ans ? On se repose au moins une matinée, donc le lundi matin, puis on reprend un petit peu l'après-midi du lundi. Ah oui, donc c'est vraiment du non-stop. Pas une journée complète. Enfin, j'ai une matinée pour moi. Et moi, j'ai une question. Quand on est boulanger, est-ce qu'on mange des pains au chocolat, des croissants, des chouquettes tous les jours ? Ah, c'est une bonne question. Non, mais si j'étais boulanger, je ne le ferais pas. Dès qu'on arrive en apprentissage ou même en pré-apprentissage, on mange tous les jours quelque chose. Et des années après, on s'est fini. Même si moins d'un an après, c'est bon, on connaît les choses. Après, il y a toujours la petite fin du matin, mais on ne le fait même plus. En regardant les produits, on sait qu'ils sont bons en fait. Parce que là, on est professionnel, on regarde le feuilletage, on regarde la coloration, on sait qu'il y a assez de sucre, etc. Donc, il n'y a pas de problème. Mais au-delà de ça, vous n'en avez peut-être plus envie non plus, non ? Au bout d'un moment ? Si, le goût est toujours là, mais on se garde pour des choses qu'on aime vraiment, comme le chausson aux pommes. Des choses qu'on trouve vraiment, le chausson artisanal, vraiment, vraiment, on ne le retrouve pas tellement plus en boulangerie. Donc, quand nous, on ne le fait pas tout le temps, quand vous croquez dans un bon chausson aux pommes, avec un super feuilletage et une pomme faite, enfin une compote faite maison, bon, vous n'avez rien besoin d'autre chose, quoi. Non, effectivement. Si, le petit café qui va avec. Oui, c'est pas mal. Oui, mais je ne bois pas de café, mademoiselle. Dites-moi, Stéphane, je vois sur ma fiche que vous êtes aussi magnétiseur. Oui, sur le peu de temps qui me reste, l'après-midi, je peux recevoir des personnes, oui. Vous êtes quoi ? Vous avez des dons ? Oui, enfin, j'ai ce don-là. Je n'aime pas beaucoup, mais j'ai ce don-là. Mais ça consiste en quoi ? En fait, moi, j'ai beaucoup travaillé au départ sur des personnes avec des cancers, donc pour couper le feu de la chimio, des rayons, parce que je suis coupeur de feu, entre autres, et donc les gens qui se brûlent, les restaurateurs que je sers en pain m'appellent de temps en temps parce qu'ils ont brûlé la main ou le poignet. Ou des maux de dons, enfin, je suis une multicarte, on va dire. Ça réussit pas mal, on va dire. Et comment vous avez découvert ce don-là ? Comment c'est venu ? En tout petit, en fait, je sentais, sans dire que je suis quelqu'un d'extraordinaire, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui clochait plus ou moins, en fait. Je ressentais quelque chose. Et en étant gamin, je me suis enlevé une verrue. Bon, j'y ai pu penser du tout en me posant la main. Et après, en fait, j'y ai repensé. J'ai travaillé sur mes collègues, sans leur dire, quand mes collègues féminines avaient des mots de tête. Et ça réussissait bien. Et après, je suis auto-entrepreneur depuis cette année. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de demandes. C'est dingue. J'ai voulu clarifier la chose. Moi, je trouve ça fascinant, en fait. Mais quand vous posez la main sur une brûlure, vous ressentez quelque chose, vous ? Alors, je ne touche pas la personne, en fait. Vous êtes au-dessus ? Je suis à 3-4 centimètres. Et en fait, oui, bien sûr, vous pouvez avoir mal quelque part. Il m'a dit qu'il y a l'endroit. Et en fait, ma main, c'est un peu le radar de sonar, qui m'a dit qu'il trouve bien, c'est bien là, vous avez mal, ou bien c'est ailleurs. Si ma main est froide, si ma peau m'est froide, ce n'est pas là que vous avez mal, en fait. Ce n'est pas le déclencheur. Et vous ressentez de la chaleur, en fait ? Là, c'est sans problème. Mais la base du problème n'est pas là. Vous ressentez de la chaleur, en fait, à ce moment-là, dans la main. Pardon ? Vous ressentez de la chaleur dans la main, dans votre main ? Oui, dans ma peau, mais tant qu'elle est là, la chaleur, je n'arrête pas de magnétiser, en fait. C'est incroyable. D'accord. Et vous recevez des gens depuis longtemps, non ? C'est du bouche à oreille, j'imagine. Je faisais ça gracieusement depuis plusieurs années. Et puis, comme j'ai vraiment peu de temps, je me suis mis en tour entrepreneur. Et puis, voilà, ça fonctionne pas mal. Et bien, c'est passionnant. Moi, je trouve ça absolument fascinant. Vous êtes boulanger, pâtissier, magnétiseur. C'est quand même le combo le plus original, je crois, qu'on a eu depuis le début de l'année. Merci. Donc, si jamais vous avez un mal de dents, vous me téléphonez. Oui. Et par téléphone, ça fonctionne aussi. Non, sérieusement, c'est vrai ? Les gens qui ont des dents, ça fonctionne par distance, en fait. C'est incroyable, ça. Donc, vous, je n'ai pas, vous avez mon numéro de téléphone maintenant. Il n'y a pas de problème. Et puis, il y a une page Facebook, c'est Stéphane en raccant magnétisme, où il y a des témoignages. Stéphane, on n'a pas compris. Stéphane ? Stéphane Ravaclay. R-A-V-A-C-L-E-Y. D'accord. Magnétisme. Eh bien, c'est noté. Pour les gens qui seront intéressés, qui seraient dans le coin ou pas, puisqu'on peut le faire par du temps. Je suis bouche B, ça me fascine. Merci Stéphane, c'était super de discuter avec vous ce matin. Bon courage. Ratez pas les chouquettes à cause de nous. Non, 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 il n'y a aucun souci. Ils ne sont même pas sur le feu. Très bien. Alors, on vous souhaite une belle journée du côté de Besançon. Et si, comme Stéphane, vous voulez nous raconter un petit bout de votre vie, vous n'hésitez pas à un mail rtlpetitmatin.com.fr. Ou alors un message sur la page Facebook RTL Petit Matin. Julien Cellier, vous réveille sur RTI. Le Quintet, bonjour Dominique Cordier. Bonjour à tous. Ils sont 16 au départ du Quintet de Trot, disputé sur l'hipporum de Reims. Il s'agit de la septième étape du Grand National du Trot, le Tour de France des Trotteurs. Un bon favori dans cette épreuve, le numéro 3, Colonel, qui est présenté par Jean-Michel Bazir et qui est drivé par le même homme. Colonel est déféré des quatre pieds, il est en pleine forme. Il vient de se classer deuxième sur une distance plus longue, sur l'hipporum de Vichy. Autrement dit, il ne décevra pas dans cette épreuve. Nous le plaçons en tête, ce numéro 3, Colonel, devant le 7, Cicero Noah. L'As, Bachar, le 5, Direct Way, le 14, Artiste de Joud, le 4, Serenzo Turbo, le 13, Baxter Duclos et le 9, Comtesse Duchesne. En chiffres, cela donne le 3, le 7, l'As, le 5, le 14, le 4, le 13 et le 9. Merci Dominique. On vous retrouve au 3210 et sur onrefaitlescourses.fr. Le temps marino. Un temps très agréable. On a déjà 15 degrés à Saumur, nous dit Hervé, par SMS. 15 degrés, c'est également la température à Saint-Benoît-sur-Loire. C'est dans le Loiret, c'est Castor qui en profite pour faire un salut à Kiki de Bouilly. Et il nous précise qu'à Saint-Benoît-sur-Loire, le ciel est clair. À Verdun, nous avons 14 degrés. C'est Béa qui en profite pour embrasser tous ses collègues des transports dorés. Et puis 18 degrés à Hermont, dans le Val d'Oise. Le ciel est bien dégagé, nous dit Michel. 95, ciel souvent dégagé ce matin. À part donc de la Bretagne, enfin nord de la Bretagne, en allant vers la Normandie jusqu'à l'ouest des Hauts-de-France. Où là c'est bien nuageux, mais partout ailleurs, si vous avez des petites griseilles, ça ne va pas durer. Le soleil va vraiment s'imposer. Et ce sera du beau temps aujourd'hui. Même les nuages présents sur le nord-nord-ouest vont se dissiper. Et ceux qui resteront près des côtes ne seront pas bien méchants. Il y a juste sur les Alpes ou dans l'après-midi, localement, les nuages pourraient donner une petite averse. Avec des températures évidemment en hausse, il fera entre 20 et 33 degrés cet après-midi. 24 à Lille, 29 à Paris, 31 à Strasbourg et 32 à Lyon. Merci Marina. Belle journée à tous en ce 20 juin. Nous fêtons les Sylvères aujourd'hui. Nous fêtons l'anniversaire de Nicole Kidman, 51 ans, ou de Anne Sylvestre, 84 ans. Leur pleure Marie-Vonne, ton ami, je te l'écris. Ça n'a étonné personne, le village en a bien ri. Le bassiste et chanteur des Beach Boys, Brian Wilson à 76 ans. Et Lionel Richie à 69 ans. Vous écoutez RTL, très belle journée. Il est 5h. L'heure de vous informer de votre premier journal. A la une, l'hôpital de Corbeil-Essonne qui prend des airs de Forknox. Salah Abdeslam y a été admis hier après une crise d'appendicite. À suivre aussi la baisse réelle des APL. 5 euros plus 5 euros égale 10 euros. Et puis le mondial, joie russe et sénégalaise. Hier, deux fois le temps d'ici 5h30. À Douai, dans le nord, patienter les nuages matineaux vont se dissiper et laisser place au soleil. Cet après-midi sous 25 degrés. RTL matin. L'hôpital est de Corbeil-Essonne sous très haute surveillance. Salah Abdeslam y a été admis hier en raison d'une crise d'appendicite. Le seul membre encore en vie des commandos du 13 novembre a été transféré avec le concours du GIGN. Fabien Randrian Arissoa, il est désormais à l'isolement dans une aile de l'hôpital. Oui, dès l'allée qui mène aux urgences, des gyrophares de police plus nombreux que ceux des ambulances. Une quinzaine de fourgons alignés pour contrôler scrupuleusement chaque véhicule. La presse, elle, est soigneusement raccompagnée vers la sortie. À l'intérieur du centre hospitalier, des salles d'attente aux salles de garde, très peu d'informations filtrent. Située dans une aile isolée au premier étage, un gros dispositif encadre la chambre la mieux gardée de l'hôpital. Une chambre spécialement dédiée aux détenus. Deux hommes de l'ERIS, l'unité d'élite des gardes pénitentiaires, sont postés aux portes d'ascenseur. En gilets pare-balles, cagoulés et lourdement armés. D'autres patrouillent le long de l'étage. Simple opération de police, voilà la seule réponse qu'auront obtenues les curieux. Un reportage RTL de Fabien Randrian Arissoa. L'unité syndicale se fissure à la SNCF. L'UNSA ne poursuivra pas la grève en juillet. La CFDT attend de voir et estime que la balle est dans le camp de la compagnie. La CGT et Sud continueront. L'intersyndicale s'est réunie hier soir. La baisse réelle des APL est-elle de 10 euros ? C'est ce qu'affirment les associations. Après la réduction polémique de 5 euros, eh bien, nouveau coup de rabot. Elles seront gelées, ces aides, cette année, Anaïs Bouissoux. Oui, et c'est une mauvaise surprise pour les 2,5 millions de personnes qui touchent les APL. En général, c'est comme ça quasiment tous les ans, les aides au logement sont revalorisées au mois d'octobre pour tenir compte du coût de la vie. Sauf que cette année, eh bien, le coût de la vie, il faudra faire avec. Pas d'augmentation, pas de petits bonus, alors même que les loyers seront plus chers. C'est un manque à gagner, vous l'avez dit, d'à peu près 5 euros. Précisément, 4,68 euros tous les mois. Quand on calcule sur un an, ça fait quand même plus de 56 euros d'écart. Alors, le ministère de la cohésion des territoires en charge du dossier assume. On nous dit qu'il n'y avait rien de caché, rien de secret, et qu'il faut bien que tout le monde fasse des efforts. Mais en attendant, la nouvelle de ce qui s'apparente à un nouveau coup de rabot fait hurler les associations d'aide aux plus démunis et l'opposition politique. Anaïs Bouissoux pour RTL. La mesure figurait dans le budget voté en décembre dernier. C'est la Fondation Abbé Pierre qui a levé le lièvre. Son directeur des études, Manuel Domergue, sera notre invité à 6h15. Et vous, vous avez d'ores et déjà la parole ce matin au 3210. Est-ce que vous êtes choqué par ce deuxième coup de rabot par la méthode, sans un mot, alors que le gouvernement disait regretter le premier coup de rabot ? Si vous touchez ou si vous avez touché les APL, venez nous dire ce que ça représente, 10 euros par mois, quand on a du mal à se loger. Et ce sera même plus de 10 euros pour les plus démunis. On en discute avec vous au 3210. Un échange vif à l'Assemblée maintenant. C'était hier, d'après le canard enchaîné, vous savez, l'Elysée a commandé un nouveau service de table. Montant selon l'hebdo, 500 000 euros. Une note qui fait tousser François Ruffin. Le député insoumis a donc posé une question, je cite, au ministre de la Faïencerie. Mercredi dernier, le pays l'a prenait. Pour leur palais, Brigitte et Emmanuel Macron vont acheter, je cite, 900 assiettes de présentation et 300 assiettes à pain. Je m'en félicite, même si j'ignore pour ma part à quoi ressemblent des assiettes à pain et des assiettes de présentation. Ce ne sont pas un coup sûr de vulcaires écuelles, peu importe le prix, pourvu que nos majestés de l'Elysée se restaurent en toute dignité. Le même jour, le chef de l'État pesté, on y met un pognon de dingue. Il ne songeait pas à sa vaisselle. Et c'est vrai, les pauvres coûtent trop cher. Quand on donne aux pauvres, c'est du gâchis. Quand on donne aux riches, c'est de l'investissement. Alors ma question, quelles nouvelles mesures comptez-vous prendre pour que tous nos amis fortunés puissent changer leur faïencerie ? Je vous remercie. C'est Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement, qui a répondu. Le président de la République procède à une commande publique à laquelle je sais que vous êtes sensible. Ça n'avait pas été fait depuis le président René Coty. Il semblait donc indispensable de pouvoir recevoir dans les meilleures conditions les autres étrangers qui défilent à l'Elysée. Je vous remercie en tout cas d'avoir attiré la lumière sur ce savoir-faire français et sur les artisans de la manufacture de Sèvres. La réponse du porte-parole du gouvernement Emmanuel Macron appelle à une réponse européenne face aux défis migratoires. Le président, depuis l'Allemagne, s'est affiché avec Angela Merkel. Nous sommes face à un choix de civilisation, dit-il. Tous deux veulent renvoyer les sans-papiers vers le pays où ils ont été enregistrés. La chancelière fait face à un ultimatum de son ministre de l'Intérieur. Il réclame un accord entre les 28 sur les réfugiés d'ici la fin du mois. Donald Trump, lui, cherche encore à fragiliser Angela Merkel. Le président américain réaffirme que la criminalité augmente en Allemagne depuis l'accueil des migrants syriens. C'est faux. Une criminalité qui est au plus bas depuis 1992. Trump qui justifie sa politique choc. Il faut une séparation, réaffirme le président américain. Les immigrés illégaux sont séparés de leurs enfants à la frontière mexicaine. Ces enfants sont ensuite placés dans des centres à l'intérieur d'immenses cages. Des enregistrements sonores à l'intérieur de ces bâtiments font scandale aux Etats-Unis. On y entend les pleurs déchirants de ces jeunes. Par ailleurs, les Etats-Unis se sont retirés hier soir du Conseil des droits de l'Homme de l'ONU. L'ONU regrette cette décision. RTL Mondial 2018 La Russie presque en huitième de finale de son mondial. Victoire 3, buts à 1 hier soir contre l'Egypte. Un peu plus tôt, le Sénégal avait battu la Pologne de buts à 1. Joie immense et démonstrative, vous allez l'entendre, des supporters à la sortie du stade à Moscou. On y est mon frère ! Ça, c'est le seul pays qui représente l'Afrique ! C'est chaud ! Ça, c'est le Sénégal ! La première en 2002, en 2018, la finale ! On a un pause d'entrée. Petite douce fois, j'étais à la maison, les Polonais. On était là, la Gagne, les Lyons, ils sont là. Dans leur tanière, on allait les chercher. On était genre 40 supporters sur 40 000. C'est une joie indescriptible actuellement au Sénégal. On veut rencontrer la France peut-être en quart de finale. Et puis, rebolote en 2002. Des Sénégalais avec Sinamir, l'un des envoyés spéciaux de RTL à Moscou. Dans le même groupe, le Japon a surpris la Colombie vitrée du Hadis de Buzyn. Aujourd'hui, 14h, Portugal-Maroc, 17h, Uruguay-Arabie Saoudite, 20h, Espagne-Iran. Et puis, la compo des Bleus se dessine à la veille de France-Pérou. RTL vous le révélait dès hier. Giroud et Matuidi retrouvent une place de titulaire. Matuidi pourrait jouer milieu-gauche. Ça pose des questions tactiques que vous vous posez, j'imagine, Marina. Tout à fait. Dembele et Tolisso seront remplaçants. On termine ce journal avec l'histoire du jour. Avec vous, Thomas Proutot, vous nous emmenez à Génas, dans le Rhône. Une histoire que l'on pourrait intituler Vendetta et pieds nickelés. Absolument. Ou comment rater totalement son expédition punitive. Depuis des mois, il y a un petit air de Roméo et Juliette. À Génas, deux familles qui se détestent, les Capulets et les Montaigus de ce bourg de 10 000 habitants. Le conflit est ancien, mais vendredi soir, il a tourné à la pantalonnade. Deux membres d'une des familles, passablement éméchées, se lancent dans une opération saccage. Ils se munissent de barres de fer et se rendent dans une des propriétés supposées de l'autre clan. Ils s'en prennent alors au portail, détruisent le grillage, pénètrent dans le jardin et finissent par détruire des meubles à l'intérieur de la maison. La voiture des ennemis est également dégradée. Vitre rayée, coup de pied. Mais le rafut des deux apprentis justiciers alerte les voisins qui appellent les gendarmes. Qui cueillent alors les deux hommes en douceur. En garde à vue, ils se mettent à table, assument leur opération vengeance, donnent le nom de leur cible. Stupéfaction des gendarmes. Les deux hommes se sont trompés de maison, confondus avec celle d'un homonyme qui habite dans une autre rue. Une méprise qui n'a évidemment pas fait rire. Les vraies victimes qui ont porté plainte pour destruction grave de bien d'autrui. Merci Thomas Proutot. Le temps maintenant avec vous Marina. Tiens, je prends les mails de nos auditeurs. Faites, faites. 15 degrés à Vousilliers dans les Ardennes pour Michel. 18 degrés pour Michel à Vichy. Il me dit, je n'entends plus Julien donner les températures. Et voilà, c'est fait Michel. Nous avons 14 à Guyancourt dans les Yvelines. 15 degrés avec un ciel étoilé parsemé de nuages. Nous dit Guy à Boussbec près de Lille. C'est plutôt doux, ça remonte en tout cas. Les températures remontent et cet après-midi, on va avoir chaud. Alors, on aura 20 à 24 vers le nord-nord-ouest. Mais ailleurs, on sera entre 27 et 33 degrés. 27 pour Rouen, 29 à Paris, 30 degrés à Clermont-Ferrand, 31 à Bourges et à Strasbourg, 32 à Lyon et Montélimarque, 33 à Marseille, à Montauban et à Limoges, ainsi qu'à Agen et Grenoble. Chaleur et soleil sur quasiment tout le pays. Vous l'avez compris quand même sur le nord. Alors, des Hauts-de-France, Normandie au nord de la Bretagne. Là, les nuages sont encore nombreux. Il y a un petit peu de brumes et de brouillères par endroits. Ça va se dissiper et même les petits passages qui résisteront près de côtes laisseront une belle impression partout ailleurs du soleil dès ce matin. Ce sera une belle journée pour les petits et de molles, tout petits. Ce sera sur les Alpes, dans l'après-midi, où les nuages pourront donner peut-être une averse, voire un noyage. C'est très anédoctique, très ponctuel, mais c'est possible. Sinon, je n'ai rien à signaler à part de profiter de cette belle journée. Ça va durer en plus. C'est pas mal. Ça vous va ? Très bien. On écoute de la musique ? Oui, on écoute de la musique. On va écouter Alain Souchon ce matin dans la playlist des petits matins. Une chanson qui punch, qui punch. Le baiser. On va danser. Quel enthousiasme. Vraiment, je suis très content. J'ai hâte d'être à la chanson de vendredi quand même pour qu'on puisse danser un petit peu. Non, mais c'est une jolie chanson. C'est une jolie chanson. Une chanson un peu adultérite, mais c'est une jolie chanson. Le baiser. Alain Souchon pour vous réveiller ce matin sur RTL. Alain Souchon pour vous réveiller. C'était la playlist des petits matins sur RTL. Demain, nous écouterons de police. Ça vous va ou pas ? Moi, je ne suis pas là. Vous faites ce que vous voulez. Comment vous parlez ? Oh, l'insolence. Vous pourriez presque partir plus vite. Vous n'êtes pas là et vous n'allez pas revenir. Non, en plus. Non, il faut prévenir les auditeurs qu'Olivia part en vacances demain. Oui. Et qu'ensuite, Olivia va officier sur le Tour de France avec la grande équipe des sports de RTL. On se revoit qu'en août, c'est un bonheur. Mais on se revoit que fin août, effectivement. Quel plaisir. Enfin débarrassé. Partagé, partagé. Génial. On va enfin s'amuser. Allez, très bon réveil. Vous écoutez RTL. Il est 5h15. On va vous rappeler les titres de l'actualité maintenant. RTL matin. Julien Cellier. Et à la une, Donald Trump qui justifie sa politique choc. Il faut une séparation, affirme le président américain. Les immigrés illégaux sont séparés de leurs enfants à la frontière mexicaine. Des enfants placés dans des centres, à l'intérieur d'immenses cages. Des enregistrements sonores pirates à l'intérieur de ces bâtiments font scandale aux Etats-Unis. On y entend les pleurs déchirants de ces jeunes. L'unité syndicale se fissure à la SNCF. L'UNSA ne poursuivra pas la grève en juillet. La CFDT attend de voir et estime que la balle est dans le camp de la compagnie. La CGT et Sud continueront. L'hôpital de Corbeyesson sous très haute surveillance. Salah Abdeslam y a été admis hier en raison d'une crise d'appendicite. Le seul membre encore en vie des commandos du 13 novembre a été transféré avec le concours du GIGN. La Russie presque en huitième de finale de son mondial. Victoire 3-1. Hier soir contre l'Egypte, le Sénégal a battu la Pologne de Buzyn. Le Japon a battu la Colombie sur le même score. Et puis la compo des Bleus se dessine à la veille de France-Pérou. RTL vous le révélait dès hier. Giroud et Matuidi retrouvent une place de titulaire. Dembele et Tolisso seront remplaçants. Olivia, vous avez ouvert les journaux, notamment le Figaro et le Parisien ce matin. Visiblement, Muriel Pénicaud veut bien s'attaquer aux effectifs de Pôle emploi. Oui, la ministre du Travail a demandé une mission spéciale à l'Inspection générale des affaires sociales. L'objectif, déterminer la baisse possible dans les rangs de Pôle emploi en fonction de la décrue du chômage. Pendant la hausse du chômage du quinquennat Hollande, 4000 postes d'agents avaient été créés. Et bien Muriel Pénicaud veut faire l'inverse. Tout le monde comprend que si les chômages augmentent, on augmente les effectifs. S'ils baissent, on diminue. Les moyens, a-t-elle dit devant le Sénat hier, les moyens doivent être liés à la réalité. C'est ce qu'elle réaffirme dans le Parisien ce matin. Une idée que regrette le directeur de Pôle emploi. Une baisse possible des emplois estimée sur une baisse estimée du chômage. C'est regrettable, déclaration au Figaro récemment. Le sujet sera tranché à l'automne. Affaire à suivre, on vous retrouve dans 13 minutes pour le journal. Olivia, à tout à l'heure. Vivez l'actualité, venez la commenter sur RTL. Et ce matin, on vous attend pour commenter cette baisse réelle des APL. Elle est peut-être de 10 euros. En tout cas, c'est ce qu'affirment les associations. On se souvient tous à la rentrée de la polémique sur la réduction des aides au logement de 5 euros. Nouveau coup de rabot. Ces aides seront gelées cette année. D'habitude, elles sont revalorisées en fonction de l'évolution des loyers. D'après la Fondation Abbé Pierre, ce gel, c'est une perte de 5 euros supplémentaires en moyenne. Manuel Domergue de la Fondation Abbé Pierre sera notre invité à 6h15. En attendant, vous avez la parole au 3210. C'est Myriam qui nous a appelé de Lourdes dans les Hauts-de-Pyrénées. Bonjour Myriam. Oui, bonjour Marina. Bonjour Julien. Bonjour Myriam. Et bien voilà, ça continue. Ça continue dans le rabot des gens qui sont en bas de l'échelle alimentaire. C'est-à-dire nous les travailleurs. Et moi je suis forte en colère. Et contrariée. Bon, moi je ne touche pas les APL, mais ma fille qui est étudiante, donc elle, je les touche. Et une fois de plus, comment dire, 10 euros de moins. Encore 10 euros de moins sur son salaire. Sur ce qu'elle touche pour faire ses études. C'est peut-être peu en soi. C'est peut-être pas grand-chose. Mais cumuler à autre chose, cumuler à d'autres charges quand on est étudiant, c'est énorme. Et ça, on n'en est pas... Enfin, le gouvernement n'en a rien à faire. Alors, je ne sais pas si vous avez fait exprès, si c'est voulu, le fait que vous parliez des APL et après de la vaisselle de l'Elysée. C'est vraiment indécent. Indécent. Myriam, au-delà du fonds, cette baisse de 10 euros, est-ce que vous regrettez aussi la forme ? Le gouvernement assure que rien n'était caché. C'était glissé dans le budget qui a été voté à la fin de l'année dernière. Mais il a fallu, finalement, que la fondation Abbé Pierre lève le lièvre, puisque rien n'avait été annoncé non plus. Mais, bien sûr. Mais comme ils font tous. Peut-être qu'ils en ont parlé. Peut-être que c'était dans leur programme. Peut-être. On va dire certainement. Mais ça a dû être avancé. Ils ont dû en parler alors qu'il y a eu un événement quelconque. C'est quelque chose qui a dû être camouclé, ça a dû être caché. Certes, ça doit être écrit dans leur programme. Je veux bien le croire. Mais c'est passé à l'as comme beaucoup. A chaque fois qu'il y a un coup de rabot, qu'on nous enlève telle ou telle prestation, ou telle ou telle augmentation, à chaque fois, c'est fait lorsqu'il y a un événement où on en parle pendant dix jours. Et voilà. Et l'information passe à l'as. Merci beaucoup, Myriam, pour votre témoignage. On a entendu votre colère ce matin au 3210 depuis Lourdes. Merci d'être intervenu sur l'antenne de RTL. Si vous aussi, vous voulez réagir à ce deuxième coup de rabot sur les APL, vous avez la parole ce matin au 3210. Je vous rappelle que Manuel Domergue de la Fondation Abbé Pierre sera notre invité dans un peu moins d'une heure. Une très courte pause sur RTL avant un jour en France. On vous emmène chez le dentiste. On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand sur RTL. Dyslexie, dysorthographie, dysphasie, dyscalculie. 6 à 10% des élèves seraient concernés par ce que l'on appelle les troubles d'apprentissage qui peuvent avoir des répercussions sur la vie scolaire, professionnelle et sociale. Comment aider son enfant à y faire face ? 10 sur 10, c'est cet après-midi de 15h à 16h dans On est fait pour s'entendre sur RTL. Julien Cellier, RTL Matin. Les belles initiatives, c'est tous les matins, 5h22, un jour en France sur RTL. Ce matin, une initiative baptisée Un jour, un sourire. Le docteur Jean-Louis Zadikian, chirurgien dentiste à Sarcelles, mobilise 60 confrères pour réparer les dents des patients les plus démunis. Ce week-end, 60 dentistes, 6 prothésistes se sont relayés. Bonjour Mourad Jabari. Ils ont soigné gratuitement 12 personnes confrontées à de graves problèmes de dentition. Pendant des années, sourire, rire était une souffrance. Et parfois, quand Sandrine se laissait aller, elle mettait sa main devant sa bouche, honteuse. Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir consulté plusieurs dentistes. On m'a fait un devis de plus de 25 000 euros. Enfin, j'ai dit, excusez-moi, mais je n'ai pas les moyens. Je suis divorcée avec trois enfants. J'avais une dent sur deux, donc un sourire qui n'était vraiment pas très joli à avoir. J'étais résignée. Mais après des années de souffrance, du jour au lendemain comme un cadeau tombé du ciel, son nouveau dentiste, au coin de sa rue, lui offre un sourire tout neuf, gratuitement. Je me suis dit, mais je rêve debout. Enfin, c'est rare de rencontrer autant de générosité. Ça n'existe plus. La vie est redevenue lumineuse. Des nouvelles dents, des nouvelles vies. C'est le docteur Zaldikian qui les offre à des personnes à faible revenu. Il est chirurgien dentiste à Sarcelles. Imaginez demain Dior, des sociétés d'habillement les plus luxueuses qui habillent les plus démunies. C'est ce qu'on a essayé de faire. Aujourd'hui, la sécurité sociale ne rembourse pas du tout l'implantologie. À part des dentiers, ils ne peuvent pas espérer avoir autre chose. Et déjà, plus de 36 personnes, comme Sandrine, peuvent, grâce à l'intervention de ce docteur, rire et sourire aujourd'hui sans se cacher. Un jour en France, Maura Djabari à Sarcelles pour RTL. Nous accueillons Isabelle Piana. Bonjour Isabelle. Ça sent très très bon. C'est nous. Oui, c'est l'autre odeur naturel. Les grosses têtes à 16h. Mais oui, avec Laurent Ruquier, bien évidemment. Et on va parler des confidences de Philippe Manavrois. C'était hier, bien sûr, dans le grand studio. Il a un enfant qui s'appelle Ulysse. Je me doute. Et il lui lit Homer tous les soirs, je sais. Et la petite s'appelle Lily Rock. Lily Rock. Lily Rock, elle était à son premier concert samedi pendant que j'étais à Rome. Et bien, la maman a emmené Lily et Ulysse voir un petit concert. Elle a vu son premier concert. Elle avait un gros casque sur les oreilles, évidemment. Elle a quel âge ? Elle a un an et demi. Non, mais c'était un concert... Moi, je ne sais pas pourquoi le dénoncent à la dasse. Ce n'était pas un concert métal. Ce n'était pas Guns N' Roses. C'était un concert pop tout à fait simple. Tu as appelé ta fille Lily Rock parce que tu aimes le rock. Voilà. C'est un peu comme si Platza appelaient ses enfants Juliette F2. Il est d'ailleurs dans un coffee shop où ils font des joints light. Oui, alors là, je n'en vois pas trop l'intérêt d'ailleurs de ces coffee shops où on vend de l'herbe qui ne fait rien. Alors, comment on va acheter de l'herbe qui défonce ? Ils proposent des putes qui discutent aussi. Allez, vous retrouverez Laurent Ruquier tout à l'heure à 16h, bien sûr, avec les grosses têtes. Aujourd'hui, il y aura Jean-Philippe Jonsen, Anne Goscinny, François Rollin ou encore Caroline Diamant. Je vous le rappelle, c'est son anniversaire. Dans un instant, le plein de soleil avec Marina. Et juste avant, on s'intéresse aux astres. Exactement. Santé, amour, travail. Christine Asse vous dit tout pour bien commencer votre journée. Bonjour Christine. Bonjour Isabelle. Bonjour à tous. Gémeaux, les bons influx de Mars et de Vénus vous soutiennent. Toujours, premier des camps. Ils vous feront vite oublier le petit tracas matériel qui s'est réveillé en même temps que vous. Cancer, si vous n'avez pas le moral pendant quelques heures, natif de juin, si vous vous sentez seul, allumez un contre-feu en vous occupant davantage de vous. Lyon, né fin juillet, début août. L'opposition Vénus-Mars qui crée des rapports très passionnels est tempérée aujourd'hui. Quelqu'un saura vous calmer et vous communiquer de la sérénité. Vierge, vous vous sentirez apte au bonheur, capable du meilleur et ouvert à tout ce qui peut vous apporter du plaisir. Alors, premier des camps, sachez en profiter. Balance, des moments de vague-alarme aujourd'hui car l'ambiance en famille ne sera pas très positive si vous êtes de septembre. Toujours le même souci à l'arrière-plan. Scorpion, vous avez intérêt à être dans la réflexion et non dans l'action si vous êtes du premier des camps. Le climat est agité, vous devez impérativement contrôler vos impulsions. Sagittaire, c'est une journée propice à l'entente cordiale si vous êtes né fin novembre ou début décembre. On se sentira presque obligé de vous accorder ce que vous demandez. Capricorne, essayez premier des camps d'être un peu plus bienveillant avec les autres. Vous n'êtes pas au top de votre forme, mais évitez de le reporter ou de reporter vos humeurs sur vos proches. Verso nez fin janvier, est-ce de l'amour, est-ce du désir ? Vous hésitez à mettre un mot sur vos sentiments, mais selon votre thème, vous pouvez aussi désirer rompre. Poisson, si vous aviez la sagesse de confier la gestion de votre argent à quelqu'un, même si vous ne gagnez pas beaucoup, vous auriez certainement moins de soucis. Bélier, par rapport à hier, ce sera un peu la douche froide, car cette tourne se manifeste pour le premier des camps et replace un ou des obstacles sur votre parcours. Taureau, nez fin mai, vous avez vraiment intérêt à demander de l'aide face à une situation très orageuse. Vouloir la régler tout seul n'est pas une bonne idée. Bonne journée. Retrouvez tout de suite vos prévisions pour cet été 2018 avec Christine Asse sur le 3210. Et sur rtlastro.fr Allez le temps Marina, on a Bruno qui à l'instant nous signale 12 degrés sur 60. Alors 12 degrés c'est plutôt frais, on peut le rassurer, ça va grimper aujourd'hui. Ça va bien grimper aujourd'hui, on va avoir des températures plus qu'agréables. Et puis 12 degrés c'est pas ce qu'on a le plus là ce matin. On a par exemple 18 à Saint-Jean-de-Luz avec un ciel clair et pas de vent. C'est Sylvain qui en profite pour faire un bisou à sa petite chérie Frédéric. Nous avons un auditeur qui est à Saint-Gaudin, c'est qui part pour livrer le pain à Mazère. C'est Mazère, Mazère c'est dans le 0-9, c'est l'Ardèche. Non, à Riège. À Riège pardon. Oh là là ! Je vous ai collé sur le département. Mais oui, mais je n'ai pas dit que j'étais super bonne en département. Ça arrive au même au meilleur. Exactement. Et à Saint-Gaudin, s'il fait 19 degrés, le ciel est légèrement voilé nous dit-il. Nous avons à Bénodé 16 degrés, le ciel est étoilé mais il y a quand même un petit peu de brume côtière nous dit Robert. C'est vrai qu'il y a pas mal de brume, c'est de brouillard et notamment en Bretagne. On en a à Landivisio, à Quimper, à Dinard, à Rennes, brouillard aussi à Rouen, Beauvais, Orly, Troyes, Orléans, Gonneville, Guéret ou encore Bordeaux. Mais que ce soit ces brouillards ou alors les passages nuageux qui sont présents du nord de la Bretagne à la Normandie et à l'ouest des Hauts-de-France, ça va se dissiper et l'après-midi sera vraiment très agréable, ce sera très ensoleillé. Même les petits nuages qui vont encore traîner près des côtes du nord-ouest ne seront pas bien méchants. Ça va agrémenter le ciel bleu mais ce ne sera pas méchant. Il y a juste sur les Alpes où dans l'après-midi, les nuages pourront donner ponctuellement une averse voire un orage. Partout ailleurs, rien à signaler, vous aurez du ciel bleu et des températures. Donc vous l'avez dit, cet après-midi qui vont bien grimper. 33 degrés à Bordeaux et à Limoges, 32 à Lyon et Montélimar, 31 à Strasbourg, 30 au Mans et à Clermont-Ferrand. Il fera 29 à Paris, 27 à Rouen, 24 à Lille et 22 à Cherbourg. Et ce qui est super c'est que ça va continuer ? Oui, les 7 prochains jours seront très ensoleillés. Alors les températures sont vraiment chaudes aujourd'hui. Vous dites les 7 parce que ça va s'arrêter au bout de 7 jours ou alors parce qu'on ne peut pas savoir ? Non, voilà, parce qu'on a les prévisions à 7 jours. Ça se trouve, c'est plus. Mais ça se trouve. Ah là là, c'est chouette. Que de bonnes nouvelles. Donc température en baisse demain et après-demain mais ça remontera à ce week-end. Top, merci beaucoup Marina. On vous souhaite un très bon réveil. Vous écoutez RTL et il est 5h30. Le journal avec Olivia Loret. A la une de votre journal Olivia, la scène maritime où les couples de même sexe ne peuvent adopter que des enfants dits atypiques. Des enfants dont personne ne veut. Propos tenus avant-hier par la responsable du service adoption du département depuis la polémique ne retombent pas. Reportage à suivre. Donald Trump persiste et signe. Il faut une séparation entre les enfants et leurs parents immigrés. L'unité syndicale se fissure à la SNCF. La CGT et Sud veulent continuer la grève le mois prochain. L'UNSA ne poursuivra pas. La CFD était réfléchie. Et puis du foot, la Russie quasiment 8e de finale de son mondial. Le Pays-Hôte a battu l'Egypte hier soir 3. Vous entendrez la joie des Russes à la fin de ce journal. Deux fois le temps d'ici 6h. 30 degrés prévus à Colmar dans le Haut-Rhin cet après-midi. Et ce sera sous un ciel bleu. RTL matin. En scène maritime, les couples homosexuels ne sont pas prioritaires pour adopter un enfant. Sauf si ces enfants sont, je cite, atypiques. Comme les couples de même sexe, ce sont les propos de Pascal Lemar, responsable du service adoption du conseil départemental. Elle précise ce qu'enfant atypique veut dire. Pour elle, des enfants dont personne ne veut, trop grand, handicapé ou perturbé psychologiquement. Des propos unanimement condamnés sur place, Frédéric Veil. Oui, de toute part, les propos de la responsable de l'adoption en scène maritime sont fermement condamnés. A commencer par Pascal Martin, le président du conseil départemental. Je suis président du conseil départemental depuis près de 3 ans et demi et jamais je n'ai eu des informations qui consisteraient à ne pas prôner l'égalité totale des droits. En ce qui concerne les postulants, quels qu'ils soient, les célibataires, les couples hétérosexuels, les couples homosexuels, doivent avoir les mêmes droits dans le domaine de l'adoption. C'est une évidence et j'ai condamné naturellement, fermement, ces propos. Guillaume aussi les condamne. Avec son compagnon, ils ont pensé à adopter un enfant. Aujourd'hui, il est écoeuré par ce qu'il a entendu. On est de vrais parents, on n'est pas des sous-parents. On est prêts à adopter un enfant, on est prêts à avoir un enfant quel qu'il soit. Mais pourquoi on leur proposerait des enfants qui auraient des difficultés plus qu'un autre couple ? Entendre cette dame dire qu'on ne fait pas partie de la norme biologique, c'est une façon un peu cruelle de nous rappeler notre homosexualité. Dans tous les cas, ces propos sont parfaitement affligeants. Et dès hier, l'Association des familles homoparentales a porté plainte pour discrimination contre le responsable du service adoption. Frédéric Veil, en scène maritime pour RTL. Le seul djihadiste encore en vie des commandos du 13 novembre est en ce moment à l'hôpital de Corbeil-Essonne, au sud de l'île de France, pour une appendicite. L'établissement est donc sous haute surveillance. Le GIGN est sur place. Deux retraités tués à l'arme blanche dans une petite maison de Saint-Marcel-les-Sauzés, dans la Drôme. Une vraie sauvagerie, selon le procureur. C'est un employé de maison qui a trouvé les corps. Le corps de la femme de 84 ans est celui de l'homme de 68 ans. Le mobile du crime reste fou. Vous écoutez RTL, 5h32, le patron de l'ONU déplore le retrait des Etats-Unis du Conseil des droits de l'homme. Washington a claqué la porte. Hier, l'ambassadrice américaine auprès des Nations Unies qualifie l'institution d'organisation hypocrite et de partis pris politiques, notamment en ce qui concerne l'Israël. La tolérance zéro aux frontières américaines. Donald Trump met un peu plus la pression sur son parti. Il a rencontré sa majorité au Congrès, alors qu'un enregistrement d'enfants en pleurs dans des cages et séparés de leurs parents a été diffusé sur Internet. Le président assume sans détour ces séparations. Le Mexique et le Canada ont vivement condamné cette politique. Emmanuel Macron, lui, vole au secours d'Angela Merkel en ce qui concerne la crise migratoire en Europe. Le président a promis un contrôle plus efficace et des discussions en cours entre plusieurs pays de l'espace Schengen pour amener tout demandeur d'asile vers l'Etat, où il a été enregistré en premier. Objectif initial de cette rencontre, la création d'un budget pour la zone euro. Accord de principe trouvé, le montant et les modalités sont renvoyées à des négociations ultérieures. La grève se poursuivra bien sur les rails cet été. Oui, mais elle ne sera pas unitaire. Il y a fissures dans l'insert syndical de la SNCF. L'UNSAN ne continuera pas. Passer le 28 juin, la CFD réserve sa réponse. CGT et Sudrail en volent encore. Les modalités seront déterminées aujourd'hui. Écoutez Laurent Brun de la CGT Cheminot. Il espère que les autres organisations se joignent à la poursuite du mouvement. La CGT va appeler à la poursuite de la mobilisation au-delà du mois de 2 juin. Donc va déterminer les propositions qu'elle fera aux Cheminots sur les journées d'action. Nous avons entendu les autres organisations syndicales qui nous disent attendre le 28 juin pour réfléchir à une stratégie. Nous espérons toujours que d'ici la fin du mois, ces organisations syndicales se joindront à ces actions-là. Ou alors que d'ici là, le gouvernement aura décidé d'organiser de vraies négociations avec les organisations syndicales. Propos recueillis par Gauthier de Lombugar pour RTL. Du côté des fonctionnaires à l'unisson, les syndicats claquent la porte d'une réunion de concertation avec le secrétaire d'Etat à la fonction publique, protestation contre le maintien du gel de la valeur du point d'indice. Et encore 5 euros de moins pour les bénéficiaires des APL. C'est ce qu'affirment les associations après la baisse d'automne dernier. Les aides au logement seront gelées cette année. Une mesure votée en toute discrétion dans le budget 2018. Un sujet qui vous fait réagir ce matin au 30 de 10. Emmanuel Domergue de la Fondation Abbé Pierre sera notre invité à 6h15, c'est-à-dire dans un peu moins de trois quarts d'heure sur RTL. En attendant 5h35, et si le label bio AB devenait plus exigeant, plus local ? Jusqu'ici, la petite feuille verte répondait à des normes européennes, mais le Conseil économique, social et environnemental préconise une expérimentation pour mieux répondre aux envies de proximité des consommateurs. 18 propositions pour améliorer les signes que l'on connaît bien, AOP, AOC ou encore label rouge. A Toulouse, Patrick Tégéraud, dans le magasin Biocop Grandeur Nature, l'origine locale est déjà indiquée et ça marche. Olivier Bouvan est le responsable du très beau rayon fruits et légumes. On a une étiquette standard et on a une autre étiquette qui est d'une couleur un peu différente et dessus c'est bien marqué local. Alors des fois c'est vrai que la différence est peut-être un petit peu importante, ça peut être un euro de prix. Pour quel genre de légumes ? Eh bien par exemple le concombre ou l'artichaut. Un peu plus cher le local ? Pas systématiquement, les fraises du coin sont les moins chères par exemple. Marie-Pierre essaie elle de n'acheter que local. Eh bien je prends un poivron, je me dis, voyons, amère d'espagnol. Oui je regarde, vous voyez, entre la France et l'Italie, je vais quand même prendre la France. Jean hésitait entre pêche et nectarine de la Drôme, eh bien il a choisi les abricots du Tardé-Garande voisin. Local ça veut dire aussi qu'il n'y a pas le prix du transport, donc ça peut être un avantage. Et Marie-Catherine met une botte d'asperge toulousaine dans son panier. Ça voyage moins dans des camions, dans des caisses, dans des frigos, c'est ramassé à peu près à maturité. Et donc le goût est incomparable et puis cela permet aussi à de petites exploitations de prospérer aux alentours. Patrick Tegéraud à Toulouse pour RTL. RTL Mondial 2018 Olivier Giroud, Blaise Matuidi de retour dans le 11 de départ des Bleus. J-2 avant France-Pérou, comme vous le révélez RTL hier en fin d'après-midi. L'attaquant et le milieu remplacent respectivement Ousmane Dembele et Corentin Tolisso. Le reste de l'équipe est inchangé. La Russie, elle, a un pied en huitième de finale de son mondial. Le Pays-Haut a battu l'Egypte hier soir. 3-1, les supporters russes exultent écouter l'un d'entre eux au micro de l'un de nos envoyés spéciaux Sinamir. En 2008, on était déjà bons, mais ça remonte à très longtemps, c'était il y a dix ans. Tout le monde se rassembla comme une seule famille, c'est juste un sentiment extraordinaire. Personne ne s'attendait à ça. Le premier match 5-0, le deuxième 3-1, la vie est belle. La vie est belle. La vie est belle aussi pour le Sénégal qui a battu la Pologne. 2-1, surprise aussi avec la victoire du Japon. 2-1 sur la Colombie. Programme du jour, Portugal-Maroc à 14h, Uruguay-Arabie Saoudite à 17h. Et puis Iran-Espagne, ce sera 20h. Et programme des prochaines minutes, votre coup de cœur, Olivia. Et ce matin, on reste dans le mondial. Je vais vous parler d'une bande de copains mexicains et d'un supporter en carton. Vous allez voir. Je crois que j'ai vu les images. C'est savoureux. Le temps, Marina, dites-nous tout. Ce sera une très belle journée chaude et ensoleillée sur une grande partie du pays cet après-midi. Parce que ce matin, il y a quand même quelques nuages, quelques brumes et brouillards. Essentiellement du nord de la Bretagne, Normandie, à l'ouest des Hauts-de-France. Et puis dans l'après-midi, sur les reliefs, on va avoir quelques passages nuageux avec une petite averse. Sur le relief du massif central des Pyrénées, Corse. Et puis surtout sur les Alpes où on a un petit risque d'averse orageuse. Sinon, sur toutes les autres régions, vous aurez du soleil. Et donc cette température, bien en hausse, il fera en général entre 27 et 33 degrés. Ce sera un petit peu plus frais vers la Manche, vers le nord. Où là, il y aura des passages nuageux. Donc encore dans l'après-midi, mais inoffensif. Entre 20 au Havre, jusqu'à 24 à Lille. Merci beaucoup. Marina, 5h39. Qu'est-ce qui se passe à 5h39 ? On joue ! Voilà, exactement. Le jeu du petit matin, tous les jours. Et comme depuis le début de la semaine, on vous propose de gagner le CD de ce chanteur. Ce qui est un jour comme cette année Pour les raisons mêmes qui nous ont unis Pour la différence, pour la liberté Ce qui nous a plu Un jour ne va plus On ne s'aime plus Vous avez reconnu la voix grave de Marc Lavoine. Son dernier album, Je reviens à toi, est dans les bacs. Comme on dit, et on vous l'offre ce matin Cet album, c'est extrêmement simple Vous appelez le 3210 Les deux plus rapides d'entre vous remporteront chacun un CD On vous souhaite bonne chance Une courte pause avant de filer aux Etats-Unis Un air d'Amérique avec Philippe Corbet L'avenir du glyphosate en question aujourd'hui RTL matin Avec Julien Cellier Un air d'Amérique Allez hop, 5h41, l'heure de traverser l'Atlantique Comme tous les matins Pour retrouver notre correspondant à New York C'est toujours un plaisir Philippe Corbet, bonjour Philippe Bonjour Philippe Bonjour Julien, bonjour Marina, bonjour à tous Alors on a beaucoup parlé du glyphosate récemment en France Mais l'avenir de l'herbicide de Monsanto Il se joue peut-être en ce moment aux Etats-Unis Oui, en Californie où s'ouvre le premier procès du glyphosate On en est pour l'instant à la sélection du jury Mais les audiences dans les prochains jours Pourraient être particulièrement intéressantes Sur les dangers éventuels du produit emblématique de la firme américaine C'est un homme de 46 ans qui attaque Monsanto Lee Johnson a un cancer en phase terminale Ses médecins ne pensaient pas d'ailleurs qu'il survivrait jusqu'au procès Il était jardinier dans des établissements scolaires Et utilisait du round-up pour désherber 20 à 30 fois par an Il estime en avoir épandu plusieurs milliers de litres Depuis que son cancer a été diagnostiqué il y a 4 ans Il est convaincu que c'est le glyphosate qui l'a rendu malade Et c'est pour ça qu'il va en justice Pourquoi ce procès est-il important ? Car ce n'est pas la seule affaire Oui, il y a eu des milliers de plaintes Il y a au moins 300 procédures en cours D'ailleurs un certain nombre de plaignants ont fait appel Aux mêmes avocats que Lee Johnson Qui espèrent au fond obtenir dans cette histoire Une victoire juridique déterminante Si il gagne, si le plaignant gagne dans cette affaire Les avocats espèrent que d'autres tribunaux suivront Et que Monsanto, accablé de dommages et intérêts Sera obligé de retirer le glyphosate Ou au moins de reconnaître la dangerosité de son herbicide De prévenir les utilisateurs des risques de cancer En fait les avocats du plaignant veulent faire de cette affaire Un indicateur de tendance Qu'ils appellent un canari dans une mine de charbon C'est important parce qu'il pourrait y avoir plus tard Un procès dans une action de groupe Ce qu'on appelle une class action Comme il y en a eu autrefois pour le tabac Et le jardinier, il pourrait gagner contre Monsanto ? Alors la décision de 12 jurés c'est toujours incertain Mais l'issue de cette affaire N'est franchement pas gagnée d'avance pour le plaignant Car Monsanto met en avant les mêmes arguments Les mêmes études qui ont été présentées en Europe Ces derniers mois dans le débat politique Que le glyphosate est l'herbicide le plus contrôlé de l'histoire Qu'il ne présente pas de danger Qu'il n'a jamais été établi Qu'il pourrait être dangereux Pour les jardiniers ou les agriculteurs qui l'utilisent Ça ne va donc pas être facile Pour les avocats du plaignant de le prouver Les avocats de Monsanto expliquent aussi Que le type de lymphoïde détecté sur le jardinier Mets des années à se former Alors qu'il a commencé ce jardinier à utiliser leur hand-up Seulement deux ans avant que la maladie ne soit diagnostiquée Mais au fond l'enjeu est quand même très important pour Monsanto Car la firme américaine vient d'être achetée par l'allemand Bayer Pour 66 milliards de dollars Si les jurés touchés par l'émotion de l'histoire de ce jardinier Condamnaient Monsanto Et que cet homme touchait des dommages et intérêts substantiels Ce serait un poids financier important pour l'entreprise Qui a mis de côté 277 millions de dollars Pour financer d'éventuelles poursuites Merci beaucoup Philippe Corbet pour cet éclairage Philippe on vous retrouvera dans le journal de 6h30 C'est à dire dans un peu plus de 3 quarts d'heure Pour revenir sur ce qui fait la une chez vous Donald Trump qui assume sa tolérance zéro Il affirme qu'il faut une séparation des immigrés illégaux Avec leurs enfants à la frontière mexicaine On rappelle que ces enfants sont placés dans des centres Dans d'immenses cages Et que les enregistrements sonores font scandale aux Etats-Unis Puisqu'on y entend les pleurs déchirants de ces jeunes On y reviendra avec vous dans le journal de 6h30 A tout à l'heure Philippe A tout à l'heure Le reste de l'actualité en bref Maintenant à 5h44 Emmanuel Macron appelle à une réponse européenne Face aux défis migratoires Le président depuis l'Allemagne s'est affiché avec Angela Merkel Tous deux veulent renvoyer les sans-papiers vers le pays Où ils ont été enregistrés La chancelière fait face à un ultimatum De son ministre de l'Intérieur Il réclame un accord entre les 28 sur les réfugiés D'ici la fin du mois L'unité syndicale se fissure à la SNCF L'UNSA ne poursuivra pas la grève en juillet La CFDT réfléchie La CGT et Sud continueront L'hôpital de Corbeil est sonne sous très haute surveillance Salah Abdeslam y a été admis hier En raison d'une crise d'appendicite Le seul membre encore en vie Des commandos du 13 novembre A été transféré avec le concours du GIGN La Russie presque en huitième de finale de son mondial Victoire 3 buts à 1 Hier soir contre l'Egypte Un peu plus tôt le Sénégal avait battu la Pologne 2 buts à 1 Dans le même groupe Le Japon a surpris la Colombie Vite réduite à 10 2 buts à 1 Aujourd'hui 14h Portugal-Maroc 17h Uruguay-Arabie Saoudite 20h Espagne-Iran Et puis la compo des bleus Elle se dessine à la veille de France-Pérou RTL vous le révélait dès hier Giroud et Matuidi Retrouvent une place de titulaire Dembele et Tolisso Sassiron sur le bon des remplaçants Votre coup de coeur Olivia Ce matin plus que jamais J'aime le Mexique Oui c'est Sassiron Sassiron J'ai eu un doute J'aime le Mexique donc Pour les sombreros bien sûr La tequila Les faritas J'adore les clichés aussi Mais aussi et surtout Pour cette histoire Que nous raconte SoFoot L'histoire d'une bande de copains Mexicains donc Qui est en ce moment au mondial Pour supporter son équipe Un périple qu'ils préparent Quand même depuis 4 ans Ils sont partis Il y a 2 mois Dans leur bus customisé Ils l'ont fait monter Sur un bateau Pour traverser l'Atlantique 10 000 km de parcouru Au total jusqu'en Russie Seule ombre au tableau Juste avant de partir Au tout dernier moment Et bien un de leurs amis Qui s'est désisté Alors pourquoi ? Parce que sa copine Ne voulait pas Qu'il s'absente Pendant un mois Mais ses amis ont donc Refusé de faire le voyage Sans lui Et du coup Depuis le début de leur périple La bande de potes Se trimballent partout Un mannequin en carton Grandeur nature A l'effigie de leur ami Ravier Pour lui faire vivre l'événement Sur le t-shirt de Ravier On peut lire Je vous évite mon accent espagnol Ma vieille ne m'a pas laissé venir Du coup je vous le traduis Directement en français Ma vieille ? Ma vieille ne m'a pas laissé venir C'est sympa C'est pas très sympa Mais bon c'est quand même rigolo Et donc Ravier en carton Fait le tour de la Russie Avec ses amis Ravier sur la place rouge Ravier devant les stades Puisqu'il faut préciser Que les compères sont arrivés À Moscou Sans aucune place Pour aucun match Leur aventure fait le buzz Sur Facebook Avec plus de 220 000 fans Qui suivent leur périple Par contre il ne va pas falloir Traîner en Russie Parce que la caution De leur bus Leur sera rendu Que s'il est ramené Dans les 6 mois Ça fait déjà 2 mois Qu'ils sont partis On va être 2 mois en retour C'est compliqué Ça va être juste Les amis il faut rentrer Donc Ravier a raté La victoire du Mexique Face à l'Allemagne Face à l'Allemagne C'est quand même dommage Mais s'il était quand même là En carton Oui en carton Mais il a passé la soirée Avec sa vieille Exactement Votre avis compte Venez l'exprimer sur RTL Au 3210 Vous avez la parole Ce matin au 3210 Pour réagir à la baisse Des APL Cette baisse réelle Elle est peut-être De 10 euros En tout cas c'est ce qu'affirment Les associations Manuel Domergue De la fondation Abbé Pierre Sera notre invité A 6h15 C'est lui qui a A soulevé le lièvre Les APL sont gelés Une perte de 5 euros Supplémentaire en moyenne On se rappelle du précédent Coudrabeau de 5 euros La mesure figurait Dans le budget voté En décembre dernier Alors le ministre Jacques Mézard Rassure qu'il n'y avait Rien de caché Les associations Ne sont pas de cet avis On en discute avec vous tous Ce matin au 3210 Avec Eliane Qui nous appelle De Narbonne Qui est retraitée Bonjour Eliane Oui bonjour Bonjour Eliane Vous je crois que c'est Votre maman Qui touche les APL C'est bien ça ? Voilà c'est ça Expliquez-nous Oui ma maman Qui a 98 ans Et qui est en EHPAD Elle est en Savoie À Chambéry Et depuis le mois d'octobre C'est pas 5 euros C'est 12 euros Qu'elle a de moins Sur son APL Oui parce que Il faut dire que Ce nouveau coup de rabot Entre guillemets C'est à dire Puisque d'habitude Les APL sont revalorisés En fonction de De l'évolution des loyers Là ça ne sera pas le cas Donc en moyenne Les gens perdent 5 euros Mais ça peut être plus Si on n'est plus démuni Effectivement Voilà c'est 12 euros Depuis octobre Voilà pour ma maman Et ce qui est sûr C'est que ma maman touche Elle est en maison de retraite Donc depuis une douzaine d'années Et donc elle perçoit moins maintenant D'allocations logement Enfin d'APL Qu'au début Quand ça lui a été attribué Alors qu'elle paye beaucoup plus De loyer maintenant Qu'au début Le loyer il a évolué Vous dites Elle touche moins Qu'il y a 12 ans Et le loyer il a grimpé De combien depuis 12 ans ? Ah bah écoutez Je n'ai pas les chiffres en tête Mais je sais que tous les ans Il y a une augmentation Comment vous réagissez A ce nouveau coup de rabot On avait la sensation Que le gouvernement regrettait La précédente hausse Parlait d'erreur Le premier ministre disait Que ça n'avait pas été Très intelligent Et finalement on découvre Qu'il y en a une deuxième Mais j'ai remarqué Que depuis un certain temps Donc ces revenus N'ont pas évolué Même passé un temps Lorsqu'on avait Des petites augmentations Au niveau des retraites Mais elle n'avait Aucun revenu supplémentaire Et son APL Baissait à chaque fois Mais parce qu'on m'avait dit Que les bases N'étaient pas revalorisées Tous les ans Ça a été revalorisé Tous les ans Sauf en 2012 En fait Dites-nous Eliane Qu'est-ce que vous pensez De la méthode C'est aussi ça Dont on a envie de parler Ce matin De la méthode On nous dit Il n'y avait rien caché Mais en même temps Rien n'avait été annoncé Publiquement Je trouve qu'on subit Comme toujours C'est comme ça Et puis c'est pas autrement Merci Eliane On est dans un instant Le plat du jour Avec le chef François Pasto Bonjour François Bonjour Julien Bonjour à tous Bonjour chef On les a attendues Les tomates Et bien les voici Les voilà Elles arrivent Oui les tomates Enfin j'ai envie de dire Allez à tout de suite Sur RTL A 11h sur RTL L'amour de la musique classique Et de Serge Gainsbourg C'est dans A la Bonheur Avec Stéphane Berne Et un amour de chanteuse Rendez-vous ce matin A 11h avec Jane Birkin Pour son 13ème album studio Et la tournée des concerts Gainsbourg Le symphonique Nous Nous aimions Oh bien plus que ça Jane Pour commencer Nous vous aimerons Le temps d'une émission A la Bonheur A partir de 11h sur RTL A tout à l'heure 11h avec Jane Birkin RTL Matin Avec Julien Cellier Bon réveil avec RTL Le plat du jour Comme tous les matins Avec François Pastaud Chef de l'IPI du pain Paris 6ème Et des petits matins François ce matin Nous allons manger des tomates Et oui Elles arrivent enfin Comme vous dites Mais elles sont arrivées Déjà depuis fort longtemps Puisqu'elles sont arrivées Au 16ème siècle Après la découverte En Amérique du Sud Elles sont bien mûres Elles sont bien mûres Vous allez pouvoir En faire un bon coulis Mais vous savez Elles étaient utilisées A l'origine Comme une plante d'ornement Dans les jardins Avant d'être consommées Quelle idée Et vous allez être Encore plus surpris Parce qu'il y en a Des milliers de variétés A travers le monde D'accord Alors en France Il y en a beaucoup moins Moi j'ai la chance Dans mon potager D'en avoir 35 variétés Ah oui Sacré potager À côté du jardin De Fontainebleau Dans les jardins Du château de Courance Alors parmi celles-ci La rose de Berne Je vais vous faire rêver La noire de Crimée La tomate ananas Qui est orange La green zebra La cornue des Andes La fameuse cœur de bœuf Attention aux imitations Avec la cœur de bœuf Parce que Il y en a beaucoup Qui ont industrialisé Un petit peu Cette belle tomate Donc un conseil Achetez ces belles tomates Le plus possible En direct Auprès des agriculteurs Elles n'en seront que meilleures Et une chose est sûre Il faut favoriser La tomate plein champ De proximité Éviter le transport En camion frigorifique Elles n'en seront Que plus goûteuses Et bien meilleures Pour le climat D'accord Qu'est-ce qu'on en fait Après cette information Je vais vous faire Une salade fraîcheur Un tartare de tomate Avec un émincé De chourave Alors vous allez commencer Par couper les tomates En petits dés Vous allez émincer finement Le chourave Et le faire mariner Dans de l'huile d'olive Avec un peu de sel Un peu de poivre Vous allez passer Au mixeur Le basilic Avec l'huile d'olive Et le parmesan Pour faire une espèce De pistou Et mélanger les tomates Avec le chourave mariné Bien mélanger Dans un saladier Pour que ce soit joli Vous allez pouvoir faire Des entrées individuelles Donc vous allez cercler En fait Cette salade de tomate Avec le chourave mariné Et puis mettre autour Le pistou Le fameux pistou Tout simplement Et si vous voulez Rajouter un petit peu De fraîcheur Vous rajoutez Des petites salades Des petites pousses De salades de saison Un petit peu de misuna Un petit peu de roquette Ou encore du pourpied Ou des pousses d'épinards Ça va vous apporter Un petit peu plus de fraîcheur Et de couleur Aussi Bien évidemment On trouve sur les étals La tomate toute l'année Pourquoi on attend juin ? Alors Vous savez La tomate Vous en trouverez en plein hiver La tomate est une tomate Qui aura poussé sous chair chauffée Qui n'aura pas de goût Sous serre chauffée Ce n'est pas facile à dire Sous serre chauffée Sous serre chauffée Pardon Oui C'est compliqué Qui n'aura pas de goût Et aucun intérêt nutritionnel Ni gustatif Et en plus Qui aura été très impactante Pour le climat D'accord Alors cette tomate Pour vous dire Cette tomate Elle produit dix fois plus de CO2 Qu'une tomate plein champ Et de saison C'est catastrophique Quand vous mangez ça En plus Ce n'est pas bon Pour vous Et votre santé Donc aucun intérêt Et puis vous savez C'est bon La frustration amène le plaisir On apprécie mieux après Les tomates se terminent Il y a un autre légume Qui arrive Et puis on les retrouve Avec grand bonheur Maintenant Donc oui On les mange Voilà à partir de juin Voilà on les mange Avec le juin Et on a tous Donc un rôle important À jouer par rapport à ça On mange de saison Le message est passé François Bon vous en tant que spécialiste Anti-gaspi Vous avez bien une recette Avec les pépins Vous savez souvent on le jette Oui alors quelques fois On fait dans des recettes On fait monder les tomates C'est à dire retirer la peau Et pépiner Généralement les pépins On les jette Et bien moi si vous voulez Je les récupère ces pépins Je les mets dans un mixeur Je les mets en fait Au fond d'un bol par contre Je broie en fait Dans un mixeur À côté des pousses de roquette Avec un petit peu De poudre d'amande Et d'huile d'olive Et en fait je vais mélanger Ces pépins de tomate Avec ce mélange Roquette parmesan Aïe Et huile d'olive Et vous allez voir Ça va vous donner En fait une sorte de petite soupe De pépins de tomate Délicieuse En amuse-bouche Ou alors en apéritif En vérine Des petites vérines En petites vérines Tout simplement Voilà Vous avez épaté vos amis Marina et Olivia Vous avez de quoi épaté vos amis Merci beaucoup chef Cette jolie recette Et ces jolies astuces Sur l'église Sur la page Facebook RTL Petit matin A demain François A demain C'est notre planète Sur RTL Virginie Carin Bonjour Virginie Bonjour Julien Bonjour Marina Bonjour à tous Bonjour Virginie Alors ce matin Vous nous parlez de chiens Dressés pour sauver des arbres Et oui Aux Etats-Unis Des chiens parviennent A renifler certaines maladies Qui touchent les arbres fruitiers Ils pourraient ainsi éviter La mort de millions de végétaux Oui Ce sont deux bergers hollandais Et un malinois Qui ont été dressés Par des chercheurs De l'université de Floride Alors ils ont appris A détecter la présence De champignons Qui s'attaquent aux arbres Ils les reniflent Suffisamment vite Pour pouvoir traiter l'arbre Et ces trois chiens Sont devenus Les meilleurs amis Des producteurs D'avocats Et de citrons Alors il y a aux Etats-Unis Un vrai fléau Un champignon Arrivé au début Des années 2000 Qui a déjà fait mourir 500 millions d'arbres Surtout en Floride Et en Caroline du Nord Parmi lesquels Beaucoup d'avocatiers De citronniers Et de lauriers A baie rose Un tiers des forêts De lauriers A déjà disparu Les arbres sèchent Et meurent Mais en détectant Le parasite suffisamment tôt Il est possible De sauver ces arbres Donc les résultats Des premiers tests Effectués avec les chiens Sont encourageants D'abord ils vont très vite Ils mettent entre 37 et 49 secondes Pour repérer Un arbre malade Dans une plantation Et ils se sont Rarement trompés Sur 222 tests Ils ont fait 12 erreurs Ils n'ont pas détecté Le champignon Alors les chiens Pourraient donc aider A sauver la forêt Les cultures de Floride Mais aussi du Mexique Car le parasite Depuis quelques années Se dirigent vers la frontière Merci beaucoup Virginie Le temps Marina Cette fois ça y est On peut le dire C'est l'été Oui c'est l'été De la chaleur Du soleil Ou du soleil C'est après-midi Puisque pour certains Il y a encore Quelques passages nuageux Ce matin Donc il faut faire La grasse matinée Voilà Se rendormir Et quand on se lève Et quand on se lève Tac Bon il n'y en a pas beaucoup Qui ont des passages nuageux C'est vraiment Sur le nord de la Bretagne Parce que sur le sud De la Bretagne Le ciel est étoilé Sur le nord de la Bretagne La Normandie A l'ouest des Hauts-de-France En plus il y a parfois Du brouillard On a du brouillard Par exemple à Plancoët La prononciation est bonne C'est Sylvie qui nous informe Qui fait 15 degrés Excellente aux minérales À Plancoët Très bien Oui bien sûr en Bretagne On connaît l'eau minérale Bisous à Lolo Et à Linou Nous dit Sylvie Yannick Boucher À Pont-la-Baie Dans le sud Finistère Un très beau ciel étoilé Le vent est faible La température est de 16 degrés Alors ces brouillards Ces petits nuages là Sur le nord et le nord-ouest Ils vont se dissiper Et ensuite ce sera du beau temps Comme sur le reste du pays Dès ce matin Franchement ce sera du soleil Alors pour signaler Quelques petits bémages Ce sera seulement en montagne De façon très localisée Sur le relief du Massif Central Localement Relief Pyrénées Relief Corse Et un peu plus sur les Alpes Où on peut avoir une averse Voir un orage Pour les Alpes du Sud Voilà sinon Pour les autres Ce sera un temps calme Ensoleillé Températures qui sont déjà Bien douces ce matin Et qui vont continuer de grimper Par rapport à hier après-midi Ce après-midi On sera en général En général 27 à 33 degrés 27 à Biarritz 28 à Rennes 29 à Paris A La Rochelle Et à Orléans Il fera 30 degrés au Mans 30 à Clermont-Ferrand 31 à Strasbourg Et à Dijon 32 à Lyon Et à Toulouse 33 à Montauban A Bordeaux A Grenoble Et à Limoges Et pour les températures Un peu moins chaudes Ce sera 20 à 24 Donc là où il y aura Des passages nuages Ce matin Et quelques-uns Qui traîneront encore Cet après-midi 20 au Havre 22 à Caen Et 24 à Lille Et cerise sur le gâteau Ca va se prolonger Oui ça va se prolonger Ce sera encore beau Demain il y aura Des petits passages nuageux Mais qui ne gâcheront pas L'impression de beau temps On va passer dans un flux de nord En revanche demain Il fera un petit peu moins chaud Voilà il fera un peu plus frais Et en plus il y aura du vent Donc demain par exemple Pour la fête de la musique Il faudra prendre son petit pull Quand même pour la soirée Merci de vos conseils Mais bon dès déjà Il ne pleuvera pas C'est la bonne nouvelle Et puis ce soleil On va le conserver Vendredi Samedi Dimanche Lundi Prochain Mardi prochain Et les températures Qui vont baisser Comme ça Jeudi et vendredi Elles vont remonter Dans le week-end Et on retrouve de la chaleur En début de semaine prochaine Quel bonheur Merci beaucoup Marina On vous souhaite un excellent réveil Vous écoutez RTL Et il est 6h Le journal maintenant Avec vous Isabelle Choquet Bonjour Bonjour Julien Bonjour à tous Salah Abdeslam A l'hôpital Le seul terroriste Du 13 novembre Encore en vie Souffre d'une crise d'appendicite Il a été extrait De sa cellule hier soir Transfert à l'hôpital Sous haute surveillance Vous allez l'entendre Mystère dans la Drôme Autour d'un double meurtre Particulièrement violent Deux retraités Ont été retrouvés morts Les corps étaient recouverts La maison nettoyée Pas d'explication Pour l'instant A suivre également La fronde Contrôlée 80 km heure Sur les routes secondaires L'indignation aux Etats-Unis Face aux enfants de migrants Séparés de leurs parents Ce sont parfois Des bébés Et puis le mondial En Russie Didier Deschamps Remanie son 11 de départ Pour affronter le Pérou Demain Deux fois le temps D'ici 6h30 Matinée nuageuse A Saint-Malo En Ile-et-Vilaine Mais l'après-midi Sera plus agréable Avec des éclaircies De plus en plus larges Il y fera 22 degrés RTL Matin Il est le seul membre Encore en vie Des commandos djihadistes Du 13 novembre Salah Abdeslam A été hospitalisé hier soir Le terroriste A été extrait De sa cellule De fleurie mérogis A cause d'une crise D'appendicite Il a été admis A l'hôpital De Corbeil-Essonne A une quinzaine De kilomètres de là Un transfert Sous haute sécurité Cindy Hubert Oui Salah Abdeslam Est arrivée Escortée par des équipes Du GIGN Et des ERIS Les forces d'élite Des prisons Un double dispositif D'extraction Tout à fait exceptionnel Reconnait l'administration Pénitentiaire Qui refuse de donner Le moindre détail Sur la surveillance En place Mais tout a été pensé Pour que le dernier membre Encore en vie Des commandos Des attentats Du 13 novembre Ne puisse pas s'échapper Une chambre dédiée Aux détenus Sous très haute garde Des forces spéciales Et des tireurs d'élite A l'intérieur Et aux abords De l'hôpital Un dispositif Qui sera maintenu 24h sur 24 Jusqu'à ce que Salah Abdeslam Quitte l'hôpital Pour rejoindre sa cellule A la prison De Fleury-Mérogis Récit RTL2 Cindy Hubert Dans la Drôme Beaucoup de questions Après le meurtre De deux retraités Une femme de 84 ans Et un homme de 67 ans Qui ont été retrouvés Morts hier matin A Saint-Marcel-les-Sauzés Le cambriolage N'a rien d'évident Il pourrait s'agir aussi D'un déséquilibré En fait Toutes les hypothèses Sont examinées Frédéric Perruche Le drame s'est déroulé Dans une petite maison Isolée loin du village Au pied d'une colline Très boisée Sans voisins A l'abri des regards Jeanne la propriétaire Des lieux 84 ans A été retrouvée morte Au pied de l'escalier Le visage déformé Par les couques Ou de couteaux Probablement Son ami Paul Retraité lui aussi A été découvert Dans le jardin Tué dans des circonstances Similaires Les légistes présents Sur place ont constaté Des traces sur le corps Et la tête Le double homicide Ne fait aucun doute Pour le procureur de Valence Alex Perrin Qui fait état D'une violence extrême Et incompréhensible On est sur des passages À l'acte violents Une vraie sauvagerie Il ne semble pas Qu'il ait été utilisé D'arme à feu Le corps de cette dame Était recouvert Par une couverture Et le corps Qui a été retrouvé A l'extérieur Était également recouvert Par une couverture Qui visait manifestement A le cacher Des éléments troublants Qui cadrent difficilement Avec la piste du rôdeur Du vol qui a mal tourné Comment expliquer Cet acharnement Contre deux retraités Sans défense La piste d'un proche Ou d'un déséquilibré Semble plus crédible Une cinquantaine De gendarmes travaille sur cette enquête La maison maladroitement nettoyée A été passée au peigne fin Par les experts En quête d'indices Mais l'arme du crime N'aurait pas été retrouvée Frédéric Perruche Du bureau RTL de Lyon Les frères Bogdanoff En garde à vue Depuis 24 heures Igor et Grishka Les jumeaux de temps X Se sont soupçonnés D'escroqueries Sur personnes vulnérables En l'occurrence Un entrepreneur De spectacle De leur connaissance Le préjudice est estimé A 800 000 euros Il va falloir s'y faire Dans 10 jours La vitesse sera limitée A 80 km heure Sur les routes secondaires Une mesure qui touche 400 000 km de route Et qui fait bondir Les élus des territoires ruraux Hier une quinzaine De députés de la droite Et du centre Ont déposé un recours Au conseil d'Etat Pour excès de pouvoir Ils estiment que cette limitation Ne tient pas compte Des zones accidentogènes Deux associations D'automobilistes Demandent également L'annulation du décret Au nom de ces zones De campagne Qui seront forcément Plus touchées Reportage RTL De Fabien Randrian Garé sur le bas côté De la départementale 3 L'une des rares routes En Ile-de-France Concernée par les 80 km heure Yves Cara De l'Automobile Club Association Ne décolère pas Contre cette mesure Injuste selon lui On se rend bien compte Aujourd'hui Qu'il y a une France A deux vitesses Parce qu'on aimerait bien Rouler en permanence A 80 ou 90 km heure En Ile-de-France On peut pas avec tous les bouchons Malheureusement Mais par contre Dans la France Dite rurale Là ça va être pénalisant On peut imaginer Qu'une entreprise Qui a 10 ou 15 commerciaux Les minutes accumulées Au fil de l'année Fera que le temps De travail effectif D'une personne Ce sera moindre Ici dans l'Essonne Seuls 1000 km de route Passeront à 80 km heure En Dordogne C'est 10 fois plus Mais pour Adrien Au volant de sa voiture de sport Il faut que la loi S'applique à tous C'est difficile de faire Une règle pour les parisiens Une règle pour la province Une règle pour la campagne Donc à un moment donné Je dis Qui peut plus peut le moins Donc si on estime Que c'est une sécurité Pour tout le monde Il faut le faire partout Et on peut pas avoir A chaque fois un régime particulier C'est difficile En avril Les trois quarts des français Restaient opposés A cette mesure Qui selon les experts Pourrait permettre De sauver entre 300 et 400 vies Chaque année Le reportage RTL De Fabien Randrian Arissoa dans l'Essonne Et à 7h20 sur RTL Emmanuel Barbe Viendra nous présenter Ce dispositif Des 80 km heure C'est le délégué interministériel A la sécurité routière C'est maintenant officiel C'en est fini De l'unité syndicale A la SNCF La CGT et Sudrail Veulent prolonger la grève Au mois de juillet L'UNSA refuse Quant à la CFDT Elle réserve sa réponse Jusqu'au 28 juin Elle se décidera En fonction des négociations Avec le gouvernement Malgré cela Le trafic pourrait être Sérieusement perturbé Autour des 6 et 7 juillet Gérard Collomb Assure ses arrières Dans le progrès Le ministre de l'Intérieur Annonce qu'il lance Une association Ouverte à la société civile Pour construire un projet Pour la métropole lyonnaise Ça s'appelle Prendre un temps d'avance Dans le viseur Les municipales de 2020 Même s'il promet Qu'il est engagé A 100% Place Beauvau On marque une pause Dans ce journal Et ensuite Donald Trump Assume sa tolérance zéro Peu importe Les pleurs des enfants A tout de suite A la pizza Tout à l'heure A 9h30 Sur RTL RTL matin Vous écoutez RTL 6h07 La suite de votre journal Aux Etats-Unis Donald Trump Persiste et signe Sur les séparations D'enfants migrants De leurs parents Le président américains La sénatrice d'avis des enfants Le mot micro-RTL Un bono micro-RTL De Philippe Corbet Et puis ça n'a rien à voir Afrique en battant la Pologne, 2-1. Et puis, contre toute attente, le Japon l'a emporté sur la Colombie, 2-1 également. À suivre aujourd'hui dans ce mondial, Portugal-Maroc, Uruguay-Arabie Saoudite et Iran-Espagne. Et puis demain, nous trépignons d'impatience, les Bleus joueront leur deuxième match face au Pérou. Et RTL voulait révéler désir, Didier Deschamps va bien remanier son once de départ avec le retour des vieux grognards, Nicolas Georgerot. Oui, des retours attendus et pas anodins. Mathuidi et Giroud, quatrième compétition en bleu, présent depuis le début du mandat de Deschamps. Homme de base du sélectionneur, de trentenaires parfois bousculés par la jeune génération. Mais toujours au rendez-vous quand il faut batailler, dans la lignée finalement de ce que préconisait hier l'un des cadres, Raphaël Varane. Je pense qu'on est tous d'accord, il va falloir monter en intensité. On sait aussi l'adversaire qu'on va avoir. Et on sait que c'est un adversaire qui va justement mettre beaucoup d'intensité dans tout ce qu'ils vont faire. On sait la direction qu'on doit prendre. Deschamps prompte à réagir rapidement, à envoyer des messages. Tolisso et Dembélé, sans doute remplaçant demain l'encompris. Tout comme Hernandez et Pavard. Mais pour eux c'est l'inverse. Annoncer doublure, ils sont en train de prendre le pouvoir sur les côtés de la défense. Et de s'installer peut-être durablement. Nicolas Georgerot, l'un des envoyés spéciaux d'RTL en Russie pour le Mondial. Merci Isabelle et à tout à l'heure à cette heure avec Yves Calvi. Le temps, Marina, allez-y pour une fois, vous avez de très bonnes nouvelles. Oui, ce sera une journée ensoleillée sur le pays. Il faudra juste patienter un petit peu, notamment du nord de la Bretagne à la Normandie et à l'ouest des Hauts-de-France. Car en ce moment vous avez pas mal de passages nuageux. Il y a aussi quelques brumes aussi sur le nord-ouest, mais pas que. Mais tout ça va se dissiper dans l'après-midi. Le soleil sera de retour. Même les nuages qui traîneront encore près des côtes de la Manche. Ça restera du beau temps comme impression. Ce sera très agréable. Là où les nuages pourront donner une petite averse. Alors ça sera dans l'après-midi, en montagne, sur le relief du massif central des Pyrénées. Le relief Corse et les Alpes avec un risque d'averseur à jeu sur les Alpes du Sud. Mais ça reste très localisé. Anecdotique. Pour les autres, du beau temps et des températures qui vont bien grimper. On attend jusqu'à 33 degrés à Marseille, à Bordeaux ou encore à Grenoble. Il fera 32 à Toulouse et Lyon. 31 pour Strasbourg et Nevers. 30 à Clermont-Ferrand. Il fera 29 à Paris. 29 aussi à La Rochelle. 27 à Alençon. 24 à Lille et 22 à Brest. Allez, un point maintenant sur les conditions de circulation, Olivia. 25 kilomètres de bouchons cumulés en ce moment en Ile-de-France. Vous freinez sur l'A86 vers le sud, secteur Créteil. Et sur l'A15 de Franconville à Gennevillet. Ailleurs, ralentissement sur l'A7 entre Bolen et Orange. Merci Olivia. Le quintet. Bonjour Dominique Cordier. Bonjour à tous. Direction l'hipporum de Reims avec la septième étape du Grand National du Trot. Le Tour de France des Trotteurs. Une épreuve disputée sur la distance de 2550 mètres avec 16 concurrents au départ. Ma dernière minute concerne la candidature de Lasse Bachar. C'est le moins riche du lot, mais sans doute pas le plus mauvais. Loin s'en faut. Il est en effet en pleine forme, restant sur trois succès d'affilée. La dernière fois à Vincennes. C'était top. Il devrait, en toute logique, disputer l'arrivée de ce quintet assez relevé. Nous le retenons bien évidemment dans le pronostic. Avec en tête le 3, Colonel, le 7, Cicero Noah, Lasse Bachar, ma dernière minute. Le 5, Direct Away, le 14, Artiste de Joud, le 4, Serenzo Turbo, le 13, Baxter Duclos et le 9, Comtesse Duchesne. 3, 7, As, 5, 14, 4, 13 et 9. Bonne chance à tous. Merci Dominique. Retrouvez l'ensemble des pronostics des spécialistes de RTL dans la discrétion. Et tous les résultats au 3210, c'est aussi sur notre site rtl.fr. Allez bon, réveil, dans un instant on fait les comptes. 5 euros plus 5 euros égale 10 euros. C'est peut-être le montant de la baisse réelle des APL après le premier coup de rabot polémique. Les aides au logement seront gelées cette année. Une mesure glissée dans le budget il y a quelques mois. La fondation Abbé Pierre est en colère. Elle a levé le lièvre. Son directeur des études, Manuel Domergue, sera notre invité juste après ça. RTL, l'invité des petits matins. Bienvenue sur RTL, il est 6h13. Ce matin, on s'interroge, est-ce que la baisse réelle des APL est de 10 euros ? C'est ce qu'affirment les associations. Après la réduction polémique de 5 euros, on s'en rappelle à la rentrée dernière, et bien nouveau coup de rabot, visiblement, ces aides seront gelées cette année. D'après la fondation Abbé Pierre, ce gel, c'est une perte de 5 euros supplémentaires en moyenne. Bonjour Manuel Domergue. Bonjour. Vous êtes directeur des études de la fondation. Alors ce gel, il figurait dans le budget voté en décembre dernier. Il n'y avait rien de caché sur le ministre Jacques Mézard, mais il n'y avait rien d'annoncé non plus, puisque personne ne s'en était rendu compte. Comment vous avez levé le lièvre ? Ah oui, non, effectivement, ce n'était pas quelque chose qui a été caché. C'est juste qu'ils n'en ont pas fait la publicité, mais après on peut les comprendre. Comme c'est une coupe sur les APL, évidemment, ils ne vont pas l'afficher Urbi et Orbi. Nous, c'est quelque chose qu'on avait déjà dénoncé au moment du passage au Parlement pour le projet de loi de finances à l'automne 2017. Et comme ça venait avec beaucoup d'autres coûts que dans les APL, en fait, il y en a eu plein, qui représentent quasiment 3 milliards d'euros de moins pour les APL dans les années à venir en rythme annuel, que finalement c'était moins spectaculaire, c'était moins simple à comprendre que la baisse de 5 euros qui avait été décidée à l'été dernier. C'est une désindexation par rapport à l'inflation, ça prend effet à partir d'octobre prochain, donc c'était plus compliqué, plus lointain, et donc c'est vrai que ça n'a pas été tellement relevé, alors qu'en fait, c'est quasiment le même montant que la coupe de 5 euros qui a fait beaucoup de bruit. Oui, parce que d'habitude, les APL sont revalorisés en fonction de l'évolution des loyers, et ce gel, d'après vos calculs, c'est une perte de 4,68 euros en moyenne. Je dis en moyenne, parce que ce sera davantage pour les familles les plus pauvres. Oui, parce que contrairement à la coupe de 5 euros, où c'était 5 euros en moins pour les 6,5 millions d'allocataires APL, c'était uniforme, là en fait, comme ce n'est pas revalorisé, ça va dépendre du taux de l'inflation en octobre, et surtout c'est un taux, donc en fonction de votre montant d'APL, d'aide au logement, la coupe sera plus ou moins importante, et ceux qui ont les APL les plus importantes, ce sont les familles nombreuses, d'une part, et d'autre part, c'est les ménages très pauvres, parce que plus vous êtes pauvres, et plus vous touchez d'APL. Donc c'est encore plus injuste que la coupe des 5 euros. Vous, avec la fondation Abbé Pierre, vous venez tous les jours en aide aux plus démunis, 10 euros, voire plus, par mois, comme ça, ça ne paraît pas grand-chose. Mais concrètement, qu'est-ce que ça peut représenter, quand on a du mal à se loger et à boucler les fins de mois ? Oui, c'est vrai que 5 euros par-ci, 5 euros par-là, ça ne peut sembler pas énorme, mais en fait, ça fait des années et des années que quasiment chaque année, il y a des coupes dans les APL, plus ou moins importantes, plus ou moins insidieuses, et à la fin, ça ne fait pas 5 euros, ça fait 20, 30, 40 euros d'APL en moins pour des ménages, qui effectivement, sont des ménages à bas revenus. Ceux qui touchent les APL sont, dans leur majorité, des personnes sous le seuil de pauvreté, et donc pour ces personnes-là, leur budget, il est vraiment ric-rac. Une fois qu'on a payé le loyer, une fois qu'on a payé l'électricité, le chauffage, une fois qu'on a payé tous les frais un peu incompressibles pour le téléphone, pour la garde des enfants, des choses comme ça, il reste parfois à la fin du mois, pour vivre un peu correctement, 50 ou 100 euros. Donc c'est vraiment, quand on enlève 5 euros, ça fait une grosse différence. Et donc, ça prend sur notre capacité à remplir un caddie, à peut-être partir quelques jours en vacances dans l'année avec les enfants, à faire un cadeau pour Noël ou pour l'anniversaire pour les enfants. C'est des choses qui sont vraiment essentielles quand même. Et c'est vrai que priver ces personnes-là de 5 euros une année, de 10 euros l'autre, à la fin, en fait, ça peut faire aussi désimpayé de loyer. Tout simplement, quand on est vraiment, quand on ne peut plus impayé de loyer, ça veut dire menace d'expulsion. Donc c'est des choses extrêmement sérieuses, qui en plus peuvent coûter plus cher à la société, à l'État, en termes de finances publiques, à long terme, parce qu'imaginez une famille qui est expulsée de chez elle, ensuite il faut l'héberger si on ne veut pas la laisser à la rue, l'accompagner vers le relogement, etc. Et ça coûte beaucoup plus cher que l'aider à payer son loyer pour ne pas qu'elle tombe dans l'exclusion. Alors, hormis en 2012, où Nicolas Sarkozy, ses aides, elles avaient toujours été indexées sur le loyer. Vous parlez de différentes coupes lors des dernières années. Petit à petit, vous dites, on a diminué les APL. Une auditrice, il y a une demi-heure, sur l'antenne de RTL, nous disait que sa maman, non ingénaire, touche aujourd'hui moins d'aide au logement qu'il y a 12 ans. C'est possible, ça ? Oui, c'est tout à fait possible. Même si sa situation n'a pas changé, en fait, comme il y a des coupes régulières, parfois c'est vraiment insidieux. Une fois, ils ont arrondi à l'euro inférieur chaque mois. En fait, ça représentait quand même 40 millions d'euros en moins pour les allocataires APL en tout. Et les loyers continuent d'augmenter. Et les loyers continuent d'augmenter, bien sûr. Alors, le gouvernement essaie de les geler dans le parc social pour que ce soit, on va dire, moins douloureux pour les locataires du parc social. Mais c'est une politique à courte vue parce que ça fait peser sur les bailleurs sociaux les coûts budgétaires. Et ils ont été vraiment mis à contribution fortement avec une fonction de 1,5 milliard en rythme annuel chaque année, les bailleurs sociaux, là, depuis le budget 2018. Et ils sont en difficulté, ils sont dans le rouge. Et les bailleurs sociaux, c'est eux qui produisent les logements sociaux pas chers dont on a besoin quand on a peu de revenus. C'est eux qui entretiennent les quartiers, qui rénovent, etc. Et donc, les affaiblir, c'est vraiment un pari extrêmement risqué. Ça va les forcer à vendre une partie de leur patrimoine, une partie du parc social dont on a besoin. Et vraiment, aujourd'hui, il y a 2 millions de ménages qui sont en attente d'un logement social. Donc, fragiliser les bailleurs sociaux à ce point, vraiment, là, ils sont dans le rouge quasiment tous. En tout cas, si ça se met en œuvre tel que c'est annoncé, c'est vraiment un pari extrêmement risqué. Dernier point, plus politique, Manuel Domergue de la Fondation Abbé Pierre. On avait la sensation que le gouvernement regrettait le premier coup de rabot. Ces fameux 5 euros, Matignon reconnaissait que ce n'était pas intelligent. Le secrétaire d'État, Julien Denormandie, évoquait une erreur. Et pourtant, bis répétita avec ce gel. Est-ce que ça, ça vous choque ? Oui, moi, ça me choque parce qu'en fait, c'est un mensonge. D'une part, pour la baisse des 5 euros à l'été dernier, ils avaient dit, c'est pour boucler le budget parce qu'on n'a plus d'argent pour payer les APL à la fin de l'année. C'est complètement faux, l'évidence que l'État français a les moyens de payer les APL à la fin de l'année. Et ils avaient dit que c'était une décision du gouvernement précédent, ce qui était totalement faux. Franchement, ce n'est pas bien de mentir comme ça aux Français. Et après, ils avaient reconnu que c'était une mauvaise idée parce que c'est une coupe uniforme, bête et méchante, comme ce n'était pas intelligent, dit Édouard Philippe. Et pourtant, cette baisse de 5 euros ne s'est pas arrêtée en décembre 2017. Elle continue chaque mois. Les allocataires, encore aujourd'hui, ont 5 euros en moins. Et en plus, maintenant, ils viennent ajouter cette non-indexation qui revient à peu près au même que la baisse de 5 euros. Donc, ça crée un problème de confiance envers ce gouvernement quand il reconnaît que sa politique n'est pas intelligente, mais qui l'a poursuit. Merci beaucoup, Manuel Domergue de la Fondation Abbé Pierre, d'avoir été, ce matin, l'invité de RTL. Merci à vous. Merci. RTL pour décrypter l'info. Allez, dans un instant sur RTL, on change de registre. Ce sera Laissez-vous tenter première. Nous allons parler cinéma avec Stéphane Boutsoc. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Et un doudou ce matin. Il a quoi comme doudou, votre fils ? Il en a 4. Vous en avez déjà perdu un ? J'en ai déjà perdu un en mer. En mer ? Oui, autant vous dire qu'on ne l'a pas récupéré. Dans le film qui vient, c'était à l'aéroport. Ah, ce n'est pas terrible non plus. Allez, à tout de suite sur RTL. Vous êtes sur RTL, première radio de France. Laissez-vous tenter première. Avec donc du cinéma, puisque c'est mercredi avec vous, Stéphane Boutsoc est la sortie d'une comédie dont vous nous aviez parlé dès le mois de janvier dernier. On a bonne mémoire. Depuis le festival de l'Alpe d'Huez, il s'agit du doudou avec Cadmerade et Malik Benthala. Oui, le film était reparti de la montagne avec le prix du jury. Il débarque donc dans nos salles ce mercredi. L'histoire est simple. Il rappellera des souvenirs à tous les parents de jeunes enfants. Comment faire quand on a perdu le doudou ? En l'occurrence, la peluche de son petit. C'est ce qui arrive à Michel Cadmerade à l'aéroport. Alors, il placarde la photo du nounours de sa fille, laquelle affiche tombe entre les mains de Sofiane, qui travaille à Roissy. Il n'a pas le doudou en question, mais il en achète un faux pour obtenir la récompense promise. Extrait. C'est toi qui as trouvé le doudou de ma fille ? Avec plaisir, nous, à Roissy, quand on peut rendre service. Mais ce n'est pas le doudou de ma fille, ça ? Si, si, vous êtes ému, vous ne le reconnaissez pas. Ce n'est pas vrai, je suis nu pour rien. Non, 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 pas du tout. Ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu, mais c'est le bon doudou. C'est un miracle, regardez. Ça passe, franchement. Enfin, je veux dire, ça passe. C'est le bon, quoi. C'est celui-là. En plus, il faudrait perdre de discrimination. Tous les jours, ce n'est assez go. Attendez. C'est quoi, c'est connu ? Non, mais s'il vous plaît, monsieur, prenez celui-là. Votre fille ne verra même pas la différence. Je suppose que tu n'as pas d'enfant, toi. Je ne vois pas le rapport. Bon. S'il vous plaît, deux minutes. Vous l'avez perdu quand, votre peluche ? La semaine dernière, sortie de l'avion. Je peux peut-être vous aider à le retrouver, mais avant ça, il faut qu'on trouve un petit arrangement, quoi. Ah bon, alors tu me fais croire que tu as retrouvé mon doudou et tu en profites pour me faire les poches ? Non, ce n'est pas ce que je dis. Je vous explique une chose, c'est qu'ici, je connais tout le monde. J'ai accès à tous les services. Alors justement, Michel et Sofiane vont décider de faire alliance pour retrouver le doudou, l'occasion de croiser des personnages assez dingues et touchants. Le film réalisé par les auteurs des Tuches, balance entre comédie et tendresse, c'est vraiment réussi. Et puis le tandem qu'Anne Mérade-Malik Bentala fonctionne à merveille. Quand on a Kade et moi-même, c'est sûr qu'il y a le beau gosse d'un côté et de l'autre côté la personne... En fait, j'aurais dû parler en premier. La personne moins jeune, le beau gosse, le beau gosse. Oui, je le laisse, je lui dis, allez, c'est tout le moment. Le charismatique, le moins charismatique. Moi, j'ai pu la perdre. Alors que lui, il arrive, il démarre. Et c'est ce qui fait le charme de ça, c'est le futur, le passé. Il pourrait très bien vite se faire retourner d'où il vient, tout simplement. D'antagonisme qui fonctionne. C'est un peu ça, le film, c'est un peu ça. Malik Bentala, Kade Mérade, donc à l'affiche du film Le Doudou, réalisé par Julien Hervé et Philippe Mechelen, on y croise aussi. Élysée Monougui-Marchand et toute une galerie de personnages à la fois barjots attachants. C'est à donc avoir au cinéma aujourd'hui. Et Stéphane, la semaine dernière, vous nous parliez d'un box-office bien pâleau. Est-ce qu'il a retrouvé des couleurs cette semaine ? Oui, Océan 8, 8 débute correctement, mais autour des 300 000 entrées seulement. C'est plus difficile pour Comment tuer sa mère avec Chantal Latsou, près des 65 000 spectateurs. Enfin, les dinosaures de Jurassic World, Kingdom, Fallen Kingdom, ont dépassé les 2 millions d'entrées. Mais au final, on sera quand même assez loin des 5 millions d'eux du premier volet. Merci beaucoup Stéphane. On reparlera cinéma, bien entendu, avec tous vos copains de l'essai d'autanté à 9h. Autour de Yves Kelvy, on parlera musique aussi, puisque demain c'est la fête de la musique. Et puis surtout, on commence à préparer l'été, l'été synonyme de festival. Alors, qui allons-nous voir sur les scènes cet été ? Par exemple, 25 spectacles programmés, Big Flo et Oli. On parlera aussi, entre autres, de Mélodie Gardot, que nous verrons au festival Jazz in Chauverny, du jazz du sauvignon, bref du bonheur. On parlera des négresses vertes, d'Eddie de Preto, de Julien Doré. Tout ça, c'est entre 9h et 9h30, avec Yves Kelvy et toute la bande. Laissez-vous tenter, première. Autre bande, 16h-18h. Et quelle bande, avec Laurent Ruquier. Et bien, figurez-vous, c'était l'anniversaire de Philippe Manoeuvre. J'avais préparé différents bon anniversaires pour Philippe Manoeuvre. Par exemple, Elvis Presley est là pour lui. Happy birthday to you. Oh, génial. Happy birthday to you. Happy birthday to you. C'est pas mal, quand même. C'est à Las Vegas. C'est magnifique. La classe. C'est la classe. J'ai un petit dernier, Léni Kravitz, si vous voulez. Happy birthday. Ouais. Happy birthday to you. Oui, Valérie Mérès. Je peux lui faire face au Marilyn. Allez-y, si vous voulez. Allez-y. Ferme les yeux, ferme les yeux. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Non. Pour les grossesses aujourd'hui, François Rollin gâte le caron. Encore Bernard Mabille. Dans un instant, la météo de Marina, plein soleil, ou presque, juste avant l'horoscope. Et nous retrouvons tout de suite, effectivement. J'étais en train de planer, figuré. Ben oui, je vois ça. J'étais justement dans les astres, entre Saturne et Mercure, quelque part. Avec Christine Asse. Bonjour, Christine. Bonjour, Isabelle. Bonjour à tous. Gémeaux, les bons influx de Mars et de Vénus vous soutiennent. Toujours. Premier décan. Ils vous feront vite oublier le petit tracas matériel qui s'est réveillé en même temps que vous. Cancer. Si vous n'avez pas le moral pendant quelques heures, natif de juin, si vous vous sentez seul, allumez un contre-feu en vous occupant davantage de vous. Lyon, née fin juillet, début août. L'opposition Vénus-Mars, qui crée des rapports très passionnels, est tempérée aujourd'hui. Quelqu'un saura vous calmer et vous communiquer de la sérénité. Vierge, vous vous sentirez apte au bonheur, capable du meilleur et ouvert à tout ce qui peut vous apporter du plaisir. Alors, premier décan, sachez en profiter. Balance, des moments de vague à l'âme aujourd'hui, car l'ambiance en famille ne sera pas très positive si vous êtes de septembre. Toujours le même souci à l'arrière-plan. Scorpion, vous avez intérêt à être dans la réflexion et non dans l'action si vous êtes du premier décan. Le climat est agité, vous devez impérativement contrôler vos impulsions. Sagittaire, c'est une journée propice à l'entente cordiale si vous êtes né fin novembre ou début décembre. On se sentira presque obligé de vous accorder ce que vous demandez. Capricorne, essayez premier décan d'être un peu plus bienveillant avec les autres. Vous n'êtes pas au top de votre forme, mais évitez de le reporter ou de reporter vos humeurs sur vos proches. Verso nez fin janvier, est-ce de l'amour, est-ce du désir ? Vous hésitez à mettre un mot sur vos sentiments, mais selon votre thème, vous pouvez aussi désirer rompre. Poisson, si vous aviez la sagesse de confier la gestion de votre argent à quelqu'un, même si vous ne gagnez pas beaucoup, vous auriez certainement moins de soucis. Bélier, par rapport à hier, ce serait un peu la douche froide, car Saturne se manifeste pour le premier décan et replace un ou des obstacles sur votre parcours. Taureau, nez fin mai, vous avez vraiment intérêt à demander de l'aide face à une situation très orageuse. Vouloir la régler tout seul n'est pas une bonne idée. Bonne journée. Retrouvez tout de suite vos prévisions pour cet été 2018 avec Christine Asse sur le 3210 et sur rtlastro.fr. Allez le temps, c'est avec vous Marina. Et aujourd'hui, franchement, on est ravis de vous avoir en studio. Ça fait plaisir, ça va durer quelques jours en plus. C'est rare pour le souligner, mais... Ça fait plaisir. Mais oui, ça sera du beau temps. Franchement, on aura du très beau temps aujourd'hui sur quasiment tout le pays. Il y a juste quelques régions où il va falloir patienter. Il y a quelques brumes et brouillards par endroit. C'est assez localisé. On a un peu de brouillard, par exemple, à Provins, en Seine-et-Marne, où dit Daniel par SMS. Il y fait 12 degrés. Petite brume à Uvisso-Rambeau. Ça, c'est un SMS de Patricia qui nous précise qu'il fait 15 degrés. On a aussi pas mal de brouillard sur la Bretagne. Et puis, quelques passages nuageux, donc, du nord de la Bretagne à la Normandie, à l'ouest des Hauts-de-France. Tout ça va se désagréger. Et ensuite, ce sera du soleil. Même les petits nuages qui traîneront encore près de la Manche ne donneront pas du tout du mauvais temps. Ce sera juste, ça colorera le ciel bleu, on va dire. Pour les nuages qui donneront quelques gouttes, ce sera seulement en montagne, dans l'après-midi. Et de façon très localisée sur le relief des Alpes, le relief Corse, du massif central et des Pyrénées. Partout ailleurs, ce sera du soleil. Ciel bleu, donc, avec des températures qui vont bien remonter encore cet après-midi. Ce sera la journée la plus chaude de la semaine, d'ailleurs. 33 degrés attendus à Limoges, à Bordeaux ou encore à Marseille. Il fera 31 à Mulhouse, à Dijon, à Nevers et à Toulon. On attend 29 degrés à Paris. Il fera aussi 29 à Tours, à La Rochelle et à Tarbes. 28 à Rennes et à Reims. 27 degrés à Alençon et à Biarritz. 24 à Lille. 22 à Caen et puis 20 au Havre. Merci beaucoup, Marina. On vous souhaite une très belle journée. A l'écoute de RTL, il est 6h30. Bon réveil, votre journal avec Jérôme Chapuis. Bonjour Jérôme. Bonjour Julien. Bonjour à tous. A la une de ce journal, surdoué et oublié par Parcoursu. L'invraisemblable histoire d'un candidat au bac, âgé de 14 ans, qui n'a toujours pas d'affectation l'an prochain, malgré un excellent dossier. Donald Trump persiste sur l'immigration. La séparation des parents et des enfants de clandestins scandalise jusque dans son propre camp. Dans l'actualité également, garde à vue pour les frères Bogdanov, soupçonnés d'escroqueries. Et puis le foot, la Russie presque qualifiée pour les huitièmes après sa victoire 3-1 sur l'Egypte. Dans 13 minutes, le surf de l'info. Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Ce matin, vous surfez avec Philippe Tournon. C'est le chef d'orchestre des conférences de presse de l'équipe de France, mais c'est surtout la vraie star du mondial. Deux météos d'ici 7h. Et la journée sera ensoleillée à Hazel Rideau en Indre-et-Loire, avec un thermomètre qui grimpera jusqu'à 31 degrés. RTL matin. Une situation ubuesque. L'un des plus jeunes candidats au bac surdoué n'a reçu pour l'heure aucune proposition sur Parcoursup. Il s'appelle Valentin. Il a 14 ans. Il est en terminale S dans l'Essonne. Et malgré son QI exceptionnellement élevé et un très bon dossier, il ne sait pas ce qu'il fera à la rentrée prochaine. Il a écrit à l'Elysée. Vous avez rencontré la maman et son fils pour RTL. Mathilde Vinceneux. Assise dans son salon, Nile a les mains qui tremblent quand elle évoque la situation de son fils aîné. Sur ses 5 voeux pour des classes préparatoires, aucun n'a été accepté. Et Parcoursup, pour elle, n'arrange pas les choses. Tout le monde me dit que ce n'est pas le problème de Parcoursup. Ben si. Parce que dans Parcoursup, je ne sais pas s'ils sont allés, mais il n'y a pas une petite case. Particularité. Voilà, il ne peut pas aller en prépa parce que Valentin n'est pas assez mûr. C'est beaucoup de pression. Il ne peut pas aller à la fac. Très clairement, on ne s'en sort pas. À côté d'elle, Valentin ne comprend pas les refus des classes préparatoires et se sent très isolé. Quand on a vu qu'on n'avait pas de réponse, on est allé voir le proviseur qui m'a dit qu'on ne pouvait pas faire de miracle. Dans ce lycée, j'ai l'impression qu'on ne veut pas m'aider. Du coup, j'ai préféré directement écrire au président et à la ministre. Dans sa lettre au président, il explique les difficultés rencontrées dans sa scolarité. L'Élysée lui a répondu et écrit avoir contacté le rectorat de l'Académie de Versailles. Mais en attendant, Valentin, en plein baccalauréat, reste plein de doutes sur son avenir. Mathilde Vinceneux et le bac se poursuit aujourd'hui avec les épreuves de langue vivante. Salah Abdeslam hospitalisé pour une crise d'appendicite. Le seul membre du commando du 13 novembre encore en vie a été extrait hier de sa cellule de florimérogie. CRTL a pu vérifier la surveillance drastique dont il est l'objet au centre hospitalier de Corveille-Essonne, escorte du GIGN. Présence permanente de gendarmes cagoulés devant sa chambre. Il devrait rapidement regagner la prison où il est détenu à l'isolement complet. La colère de la fondation Abbé Pierre ce matin sur RTL. Les APL ne seront pas revalorisées en octobre, mesure votée à l'automne dernier, mais passée inaperçue à l'époque. Ça représente un manque à gagner de presque 5 euros par mois, soit l'équivalent de la baisse qui avait déjà été décidée en 2017. Il ne s'agit pas d'une baisse, mais d'une non-augmentation, se défend le ministre du Logement Jacques Mézard. Il n'y a plus de front syndical à la SNCF. L'UNSA, deuxième syndicat de l'entreprise, ne poursuivra pas la grève après le 28 juin. La CGT Cheminot, elle, va continuer. La CFDT réserve sa position. La balle est dans le camp de la direction, indique l'un de ses responsables. La menace d'une grève les 6 et 7 juillet pour la première grande vague de départ en vacances est toujours d'actualité. Et puis une image impressionnante maintenant, une semaine après le déraillement d'un RER au sud de Paris. La rame qui était partiellement couchée sur le talus a été relevée hier sous les yeux de Raphaël Vantard pour RTL. De chaque côté du wagon, couché dans le ravin, deux immenses grues tournent à plein régime. La dernière rame de RER doit être relevée, mais l'opération est délicate. Le talus ferroviaire a été emporté par les eaux. Il a été reformé avec des tonnes de gravats cheminés par camions à travers la forêt. Quentin Bêche dirige pour la RATP ce chantier hors du commun. Les deux grues sont en bout de flèche et elles doivent remonter ces 50 tonnes, environ 27 tonnes chacune. Mais en plus en ayant les résistances du terrain, on voit bien que les roues sont prises dans les bouts et donc on a en réalité bien plus à soulever. Après plusieurs minutes de vérification, les grues démarrent, le wagon doucement, minutieusement est redressé. Voilà, là elle se soulève petit à petit. Une des inquiétudes qu'on peut avoir, on le voit bien, ça va être un effet de balancier de la rame au moment où le talus ne va plus la retenir. Une fois remis droit, de l'eau et de la terre s'écoulent de la rame de RERB, mais le chantier est loin d'être terminé. Sous cette voiture, on voit que tous les câbles ont été arrachés et qu'également le talus ferroviaire a été extrêmement abîmé. Donc c'est toutes ces analyses qu'il faut encore poursuivre pour étudier à quelle date on va pouvoir rendre à la circulation ici. Place désormais aux travaux sur les voies, il faut refaire le talus, le ballast, refixer les rails. Aucun train ne pourra donc emprunter cette portion de voie avant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Merci Raphaël Vantard dans l'Essonne pour RTL. Malgré l'indignation, Donald Trump se montre inflexible sur la séparation des parents et des enfants clandestins arrêtés aux hautes frontières. La polémique est immense aux Etats-Unis, nous y serons dans un instant. La suite du journal, c'est juste après ça. Et donc comme promis à 6h35 pour la suite de ce journal direction les Etats-Unis, où la polémique fait rage après la diffusion de plusieurs enregistrements dans les centres de rétention. On y entend des enfants en larmes. Dernier épisode en date, on apprend que des bébés ont été séparés de leurs parents clandestins. Ce sont les ordres de l'administration Trump aux fonctionnaires de l'immigration. Philippe Corbet, malgré de multiples appels, y compris dans son propre camp, Donald Trump a refusé de céder hier soir. Oui, l'enregistrement des pleurs d'enfants a été diffusé par des haut-parleurs devant le Trump Hotel de Washington. Le président a passé la soirée avec des donateurs, entre 100 000 et 250 000 dollars le couvert. Quelques minutes plus tôt, il s'est exprimé à huis clos devant des républicains du Congrès. C'est sur eux qu'il met la pression, car il refuse de financer son mur. Et même des durs, comme le sénateur républicain Ted Cruz du Texas, l'implore de ne plus séparer les enfants de leurs parents. Nous sommes tous horrifiés de ces images d'enfants en pleurs retirés de leur papa et leur maman. Cela doit prendre fin. Le président a reconnu devant eux que les images de bébés en pleurs, ce n'est pas très bon politiquement et que sa fille Ivanka s'en est émue. Mais sur le fond, il reste ferme. Il a même accusé dans un tweet ses parents, je cite, d'infester notre pays. Nous voulons un pays avec du cœur, mais quand vous poursuivez les parents pour être entrés illégalement, vous devez séparer les enfants. Il a aussi ostensiblement enlacé un drapeau américain devant les caméras. Il parie que cette ligne ferme, même désapprouvée par deux tiers des Américains, galvanise son électorat. Merci Philippe Corbet à New York pour RTL. Les Etats-Unis qui ont décidé cette nuit de quitter le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Une organisation hypocrite dénonce l'ambassadrice américaine Niki Alec qui la qualifie de cloaque de parti pris. Quant à l'Italie, son ministre de l'Intérieur multiplie les déclarations provocatrices sur les Roms. Avant-hier, Matteo Salvini parlait de les recenser. Hier, il est allé encore plus loin. Nous avons besoin d'un nettoyage de masse, rue par rue, quartier par quartier, et avec la manière forte. C'est dans l'intérêt de la ville et dans l'intérêt de l'Italie, car aujourd'hui la situation est hors de contrôle. Matteo Salvini hier au micro de l'agence ANSA. Marine Le Pen va devoir rembourser le Parlement européen. 300 000 euros qui correspondent au salaire versé à une assistante qui aurait en réalité travaillé pour le parti. La décision a été confirmée par le tribunal de l'Union européenne. La présidente du Rassemblement national dénonce une décision partielle. Il est évident que nous sommes là, confrontés à une véritable persécution politique de la part du Parlement européen qui, comme par hasard, ne tombe d'ailleurs que sur l'opposition. Depuis le début, le Parlement européen, qui en réalité n'a jamais été conçu pour avoir une opposition, ne supporte pas l'idée qu'il existe au sein de ce Parlement une opposition. Marine Le Pen au micro RTL de Marie-Bénédicte Allaire. Et sachez que dans un tout petit peu plus d'une heure, l'invité politique de RTL sera Jean Léonetti. C'est le tout nouveau numéro 2 des Républicains. Il remplace Virginie Calmelz, virée. Il sera face à Elisabeth Martichoux à 8h moins le quart. Les frères Bogdanov sont en garde à vue. Les célèbres jumeaux sont interrogés depuis hier matin dans un commissariat parisien. Jean-Alphonse Richard, ils sont soupçonnés d'escroquerie sur une personne vulnérable. Oui, c'est au détour d'un signalement du ministère des Finances que les noms de Igor et Grishka Bogdanov sont apparus dans cette affaire. Il y a quelques semaines, le service anti-blanchiment du ministère, le TRACFIN, détecte d'énormes sorties d'argent depuis le compte d'un entrepreneur de spectacle parisien. Ce producteur, 49 ans, considéré comme vulnérable par la justice, explique qu'il verse cet argent pour pouvoir acquérir à très bon prix des voitures de sport, des Ferrari et investir dans des projets de spectacle. Derrière ses promesses, l'enquête mène alors à un homme. Ainsi qu'au frère Bogdanov, Igor et Grishka connaissent bien ce producteur et agent d'artiste, mais ils démentent toute tentative d'escroquerie à son égard. La justice a donc déclenché ses garde à vue pour avoir plus de précision. Elle continue à s'interroger sur la réalité de projets artistiques dans lesquels l'entrepreneur de spectacle aurait investi beaucoup d'argent. Le préjudice est évalué à 800 000 euros. Jean-Alphonse Richard. Allez le foot à 6h40 et la Russie presque qualifiée pour la suite de sa Coupe du Monde. RTL Mondial 2018. Les Russes l'ont emporté 3-1 face à l'Egypte. Hier soir, deux autres résultats. Le Sénégal a battu la Pologne 2-1. Le Japon s'est imposé 2-1 également face à la Colombie. Neymar donne encore des fueurs froides au Brésil. La star a quitté l'entraînement hier à cause d'une douleur à la cheville. Aujourd'hui, Portugal-Maroc à 14h. Uruguay-Arabie Saoudite à 17h. Et à 20h, Espagne-Iran. Quant à nos bleus, ils jouent, vous le savez, demain leur deuxième match contre le Pérou. Didier Deschamps envisage de changer de système de jeu avec la probable titularisation de Blaise Matuidi. Nabil Fekir est conscient qu'il va falloir élever le niveau. Il faut se méfier de cette équipe. C'est une équipe qui possède de bons joueurs, qui procède en attaque rapide. On a vu qu'ils étaient classés 11e mondial. C'est une équipe qui possède des joueurs de percussion, des joueurs qui vont vite vers l'avant. C'est vrai qu'on a eu un peu de mal à rentrer dans cette compétition. Mais le plus important, c'est qu'on a réussi à gagner contre l'Australie. Et j'espère qu'on montera contre le Pérou. Nabil Fekir avec Philippe Sanfourche. Merci beaucoup Jérôme. On vous retrouve tout à l'heure à 8h avec Yves Calvi. En attendant, un petit point soleil Marina. Ah mais oui, ce sera du beau temps. Et puis des températures en hausse. Déjà, les températures sont assez douces par endroit. Là, à 6h, on relevait 24 degrés à Nice. 24 degrés ? Oui, 24 à Nice. 21 à Toulon. 20 à Bastia. Il fait 19 à Lyon. On a 18 à Bordeaux. 17 à Lille. 17 aussi à Paris. C'est un peu plus frais vers la Manche et la Bretagne. 12 à Rennes. 13 à Rouen. Parce qu'il y a des passages nuageux de l'ouest des Hauts-de-France, Normandie, jusqu'au nord de la Bretagne. Avec parfois des brumes et des brouillards. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça va se dissiper. Et ensuite, c'est le soleil qui va dominer sur quasiment tout le pays. Pour les petits bémols, tout petits, ce sera en montagne sur le relief du massif central des Pyrénées. Le relief Corse et puis le relief des Alpes. Où les nuages dans l'après-midi pourront donner peut-être une averse, voire un orage pour les Alpes du Sud. Et donc, ces températures cet après-midi qui vont encore grimper, ce sera la journée la plus chaude de la semaine. On sera en général entre 27 et 33 degrés. Avec 29 à Paris, 31 à Strasbourg et Bourges et 33 à Marseille. Et puis un peu plus frais vers la Manche et la Bretagne, entre 20 au Havre et 22 à Brest. Merci beaucoup Marina. Marina, ça ne vous a pas échappé. La Coupe du Monde a commencé. C'est pas vrai. Ah c'est ça ! Il y a un truc, on n'arrête pas d'en parler. Nous allons donc surfer avec Cyprien Cigny dans un instant avec un pion essentiel et pourtant méconnu de l'équipe de France de football. Absolument, c'est Philippe Tournant. C'est le chef de presse de l'équipe de France. Il gère les journalistes à la baguette. Allez, le surf c'est juste après ça. Excellent réveil. Vous écoutez RTL. Réveillez-vous avec Julien Cellier sur RTL. Allez, c'est l'heure de surfer puisqu'il est 6h43. Vous écoutez RTL, Cyprien, vous surfez avec Philippe Tournant. Mais oui, ce nom ne vous dit peut-être rien et pourtant c'est l'autre star des Bleus. Il y a pas de son au micro, s'il vous plaît. Il est ouvert en bas, regarde. Parle bien près. Donnez le micro. Donnez le micro aux gens que je vous indique, sinon on ne va pas y arriver. Madame, vous donnez le micro à la personne que je vous indique, s'il vous plaît. Merci. Oui, Philippe Tournant, c'est le chef d'orchestre des conférences de presse. Notamment Philippe Tournant, chef de presse des Bleus à la FEDE depuis 1983, qui tient d'une main de fer les journalistes. A chaque conf, c'est un peu le gendarme Tournant en action. En français, hein ? Je vous ai dit, la conférence de presse se fait en français uniquement. Avec des conférences de presse en français, ce qui est une riche idée. La preuve quand un journaliste espagnol veut poser une question à Griezmann, qui parle couramment espagnol, évidemment. Le journaliste doit quand même essayer de poser sa question en français. Résultat ? Il n'y a pas de... Pôner de pression pour le groupe du monde et... Tout le terme de la gène de tout le monde. Et le résultat, c'est qu'on ne comprend rien. C'est utile, la question en français. Ah, le gendarme Tournant. Avec qui, il faut être super rapide quand il te donne le droit de poser une question. Avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Et après l'heure, ce n'est plus l'heure. Oui, une question, monsieur en bleu, là. En bleu, en bleu. Bon, alors, Philippe s'enfourche RTL. Eh oui, trop tard, le gars en bleu. Tu passes à s'enfourche. Et si tu chopes le micro avant qu'il ne te le fasse passer, bah, il n'est pas content du tout. Non, prenez la question, puisque vous avez le micro maintenant, c'est trop tard. Allez-y, allez-y, madame. Alors, bonjour. Bah oui, vas-y, pose ta question, maintenant que tu l'as. Bon, après, Philippe Tournant, c'est un vrai complice de Didier Deschamps. Comme quand, par exemple, le sélectionneur oublie de lire un nom dans la liste, bah, il peut s'appuyer sur la sagacité de son fifi. Je pense que t'as sauté Blaise Matuidi dans les milieux de terrain. Il y est bien. Il y est bien. On est d'accord qu'il y est. C'est bien, tu l'as noté, Philippe. C'est pour voir si tu es suivi. Merci. Allez, il est tout content. Le problème, c'est qu'après, Philippe, il prend un peu trop la confiance avec Deschamps. Et du coup... Ah, la technique. Ah, c'est terrible. C'est bon ? La technique et la tactique. C'est bon là-bas ? Ah ! Oh, Philippe. Oh, Philippe, tu serais pas en train de te foutre de moi. Un peu trop à l'aise, parfois, le fifi. Ah oui, il est comme ça. Et si parfois, le tournant peut vous paraître pas commode, sachez qu'avec son anglais impeccable... Thank you, Fritz. Levez la main pour que les... Perch-woman. Les perches-woman. Il a su, au fil du temps, devenir un peu la mascotte, la coqueluche des bleus et laisser un souvenir impérissable partout où il est passé. Comme à l'Euro 2012, en Ukraine, où il avait conquis la population locale. Alors, pour cette Coupe du Monde, qui sera sa dernière avant une retraite bien méritée, on se met au garde-à-vous et on lui souhaite de rentrer avec le trophée, évidemment. Merci beaucoup, Cyprien. On vous retrouve tout à l'heure, à 7h25. Vous serez au garde-à-vous devant Yves Calvi. Et puis, bien sûr, on vous retrouve sur la page Facebook RTL Petit Matin. RTL Matin. Julien Cellier. Allez, excellent réveil. Vous écoutez RTL. Il est 6h46. C'est donc l'heure de vous rappeler les grands titres de l'actualité de ce mercredi matin. Sachez que l'unité syndicale se fissure à la SNCF. L'UNSA ne poursuivra pas la grève en juillet. La CFDT réfléchit. La CGT et Sud continueront. La baisse réelle des APL est-elle de 10 euros après la réduction polémique de 5 euros il y a quelques mois ? Nouveau coup de rabot. Ces aides au logement seront gelées cette année. D'après Manuel Domergue de la Fondation Abbé Pierre. C'était notre invité il y a quelques minutes. Ce gel, c'est une perte de 5 euros supplémentaires en moyenne. La mesure figurait dans le budget voté en décembre dernier. Il n'y avait rien de caché, assure le ministre Jacques Mézard. En tout cas, ce gel, il indigne Myriam. Elle a composé le 3210 depuis Lourdes. Ça continue, ça continue dans le rabot des gens qui sont en bas de l'échelle alimentaire, c'est-à-dire nous les travailleurs. Moi je suis forte en colère. Moi je ne touche pas les APL, mais ma fille qui est étudiante, donc elle les touche. Une fois de plus, 10 euros de moins, encore sur ce qu'elle touche pour faire ses études. C'est peut-être peu en soi, mais cumulé à d'autres charges quand on est étudiant, c'est énorme. L'hôpital de Corbayesson sous très haute surveillance à la Abdeslam y a été admis hier en raison d'une crise d'impendicite. Le seul membre encore en vie des commandos du 13 novembre a été transféré avec le concours du GIGN. Donald Trump justifie sa tolérance zéro. Il faut une séparation, affirme le président américain. Les immigrés illégaux sont séparés de leurs enfants à la frontière mexicaine, des enfants placés dans des centres à l'intérieur d'immenses cages. Des enregistrements sonores à l'intérieur de ces bâtiments font scandale. On y entend les pleurs déchirants de ces jeunes. La Russie presque en huitième de finale de son mondial. Victoire 3 buts à 1 hier soir contre l'Egypte. Un peu plus tôt, le Sénégal avait battu la Pologne 2 buts à 1. Dans le même groupe, le Japon a surpris la Colombie, vite réduit à 10, 2 buts à 1. Aujourd'hui, 14h. Portugal-Maroc, 17h. Uruguay-Arabie Saoudite, 20h. Espagne-Iran. Le point sur le trafic, Olivier. 110 km de bouchons cumulés en ce moment en Ile-de-France. Les difficultés, elles sont vers Paris, sur la 6 des Évry, sur la 3 et la 1. Si vous arrivez du Bourget, puis sur la 4 des Lognes. Coup de frein aussi sur la 86 de Ronisbois, jusqu'à Nogent-sur-Marne. Ailleurs, principaux ralentissements sur la 72 en arrivant à Saint-Etienne et sur la 47 en direction de Givor. Merci, Olivier. Dans un instant, vos experts, les experts des petits matins. Bonjour, Pascal Praud. Bonjour, Julien. Bonjour, Christian Benanto. Bonjour à tous. Pascal, vous, le pro du mondial, vous allez revenir sur la compo probable des bleus qui se dessine avant France-Pérou. Demain, retour de Giroud, retour de Mathuilou, ça vous plaît ? Génial. Tout a changé. Formidable. On pourra marquer 5 buts. On sent l'ironie. Et vous, le pro de l'écho, Christian, vous allez revenir sur les prévisions de l'INSEE pour notre économie. Bon, c'est moins rose que prévient. Là aussi, tout change. D'accord. On verra si c'est bien. Allez, à tout de suite, les experts. RTL, première radio de France. RTL. La curiosité est un vilain défaut. Sidonie Bonnec, Thomas Heng. Pourquoi l'huile de palme plaît-elle autant aux industriels ? Pourquoi la culture du palmier est-elle un désastre écologique ? Et par quoi pourrait-elle être remplacée ? Mon enquête sur l'huile de palme, c'est tout à l'heure, à 14h, et c'est sur RTL. Le pro du mondial. RTL. Mondial 2018. Bon réveil avec RTL, les experts, pour vous servir à 7h moins 10 sur RTL. Le premier, c'est Pascal Praud, le pro du mondial, qui décrypte pour nous l'actu de la compétition pendant un mois. Pascal, la compo des bleus se dessine avant France-Pérou demain. Giroud et Matuidi reviennent dans le 11 titulaire. C'est bon ? Tout est réglé ? En tout cas, le style de jeu n'est pas réglé. On le cherche toujours. Sur les 13 derniers matchs des bleus, Deschamps a changé 11 fois d'équipe. Il n'a pas trouvé la solution. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'il n'y en a pas. Il n'est pas stupide, Deschamps. Il teste. Il essaye. Mais rien n'est jamais satisfaisant. Alors Giroud, Matuidi, on sait comment on va jouer. Plutôt défensif. Récupération. Contre-attaque. Et vous allez me dire que je suis un poil pessimiste sur cette équipe de France. C'est vrai que fondamentalement, elle m'ennuie. Mon problème, c'est que je suis vieux. J'ai connu Platini. J'ai vécu Séville. J'ai mes idanes. Alors Paul Pogba, j'ai du mal. J'ai du mal à croire que c'est un génie du foot. J'espère me tromper. Et j'espère que ma nostalgie m'aveugle. On espère également que vous vous trompez. Bon, ici en studio, nous avons tous succombé à la fièvre du mondial. Hormis Marina, bien entendu, qui préfère aller au yoga. Je suis sur la bonne voie. Plutôt que regarder les matchs des bleus à la télévision. Est-ce que ça fonctionne à la télé, justement, le mondial ? En Islande, par exemple, 99,6% des Islandais étaient devant leur poste samedi à 14h54 pour suivre le match contre l'Argentine. Chez nous, record pour le moment avec France-Australie, 12,6 millions de téléspectateurs avec pointe à 14,9. Espagne-Portugal à 20h sur TF1, c'est 8,2 millions. Brésil-Suisse, c'est 8,2 millions également. C'est plus qu'un film. C'est plus qu'une série. C'est plus que The Voice. Aucun autre programme n'est capable de rassembler autant de téléspectateurs, y compris les enfoirés, qui avaient fait cette année 9 millions de téléspectateurs. Les femmes regardent. 68% des ménagères de moins de 50 ans ont vu les bleus samedi. Autre record. TF1 a acheté la Coupe du Monde, 65 millions d'euros. Le spot de pub est vendu jusqu'à 145 000 euros. C'est un peu moins que ma chronique. Ce n'est pas certain que TF1 équilibre. Et puis, il y a également le match des débriefs. La chaîne L'Équipe est en tête, souvent avec 4 ou 500 000 fidèles, devant BFM, CNews et LCI. Et au total, ce sont à chaque fois un petit million de personnes qui sont branchées sur ces 4 chaînes de la TNT pour les débriefs. On revient sur le match d'hier soir. La Russie a battu l'Egypte 3 buts à 1. La Russie est qualifiée, ou presque, pour les huitièmes de sa compétition. C'est bien ? Oui, parce que moi, je trouve que c'est toujours bien quand l'équipe organisatrice va loin. C'est sympa. Ça garde de l'intensité, du plaisir, etc. C'est comme dans un dîner. Si la maîtresse de maison partait après l'entrée. Bravo les Russes. Je remarque quand même qu'ils courent vite. Je décèle une pointe de suspicion. Pas du tout, mais ils vont très très vite, c'est tout. C'est vrai qu'ils courent beaucoup. Merci beaucoup, Pascal. Allez, avec Christian, nous allons maintenant décrypter l'actu économique après la Banque de France. Christian, c'est au tour de l'INSEE d'examiner nos perspectives pour 2018. Sont-elles toujours aussi optimistes ? Eh bien, pas vraiment. Cette année, on va remiser au placard les lunettes roses. Alors, attention, on ne plonge pas dans le pessimisme. Mais 2018, c'est un millésime coup de frein. Après le bond de l'an dernier, une croissance de l'activité de haut niveau à 2,3%, qui a été synonyme de relance des entreprises, de création d'emplois et de forte rentrée fiscale. Eh bien, on va devoir se satisfaire. En tout cas, on devrait, selon l'INSEE, se satisfaire d'une progression de 1,7% selon cet institut. Un ralentissement qui n'est pas propre à la France. L'INSEE parle de ciel voilé pour l'ensemble de l'Europe. Cette photo pour 2018, elle est déjà figée ? Non, non. Il y a encore des marges d'incertitude. Le gouvernement, dont les attentes initiales étaient celles d'une activité beaucoup plus musclée, peut encore les espérer plus positives. Il faut quand même bien noter que chaque 0,1% de croissance supplémentaire, c'est quand même plus de 2 milliards d'euros qui circulent dans l'économie. Vous voyez que cela va très vite et que si rien ne change, eh bien, le différentiel avec 2017 serait alors de 12 à 15 milliards en moins. Alors, du côté des analystes, on reste quand même assez prudent. Il y a bien sûr des incertitudes sur les prix des énergies, le retour de l'inflation, la guerre commerciale de Donald Trump, l'instabilité en Italie voire en Allemagne. Donc, vous voyez, pas mal d'hypothèques dans l'air, mais pas encore suffisantes pour faire dérailler un environnement international qui reste porteur et dans lequel la France peut légitimement s'inscrire, surtout si les mesures de pouvoir d'achat de fin d'année soutiennent la consommation des ménages et confortent les investissements des entreprises. Et sur le front de l'emploi ? Alors ça, vous avez raison de vous y attarder, parce que c'est le chapitre central, il est essentiel, c'est celui vers lequel l'ensemble des politiques économiques doivent converger. Eh bien là, les perspectives restent bonnes. Les créations d'emplois vont rester, en effet, dynamiques. L'INSEE s'attend à la création de 183 000 nouveaux postes. Alors, c'est évidemment moins tonique que l'an dernier, qui a été une période de rattrapage intense. 340 000 nouveaux jobs, en dépit de la suppression des emplois aidés. Mais tout cela est suffisant pour faire reculer le taux de chômage qui devrait se terminer à 8,8% de la population active au 1er janvier prochain. Et ça, il faut s'en réjouir, tout en n'oubliant pas que nous sommes toujours loin des moyennes d'activité de nos grands voisins. L'emploi reste encore et toujours le grand chantier économique du gouvernement. Vos plus, s'il vous plaît. L'accord entre Paris et Berlin sur un éventuel budget de la zone euro serait une excellente nouvelle pour nos économies. Mais il reste des problèmes politico-techniques à surmonter. Moins bonne nouvelle, en revanche, pour les États-Unis de Donald Trump. La Chine commence à vendre ses bons du trésor américain. Et votre note ? 14 sur 20 au coutelier d'Opinel. La forme des célèbres couteaux savoyards ne peut plus désormais être copiée. Elle est reconnue par l'Institut National de la Propriété Industrielle. Ça va en quiquiner les Chinois, mais enfin, très modérément, je crois. Ils vont continuer. Merci beaucoup, Christian. Allez, le temps avec vous, Louis Baudin. Bonjour. Bonjour, Julien. Bonjour à tous. Quelle belle journée. Ah oui, en tout cas, c'est ce qui est prévu. Même si on a encore ce matin beaucoup de nuages bas dans le nord Pas-de-Calais, près de la Manche, encore parfois dans le nord-est. D'ailleurs, c'est déjà dégagé, notamment en Ile-de-France. Je ne serai pas la même erreur qu'hier. Ça a été un peu long à se dissiper par rapport à ce que l'on prévoyait. Et puis dans le sud, également, beaucoup de soleil déjà. Alors, j'ai trouvé quand même quelques brouillards à Pontoise, à Guéret, à Évreux ou encore à Saint-Brieuc. Mais ça va vite disparaître en cours de matinée. Et ce soleil omniprésent cet après-midi sera accompagné parfois d'un petit risque d'inverse en montagne, seulement en montagne, sur le massif central, sur les Pyrénées ou surtout sur les Alpes, en toute fin d'après-midi et seulement en montagne, en pleine. Oubliez le parapluie, sortez les lunettes de soleil. Et puis également tenue légère parce que les températures vont s'envoler cet après-midi. Ah oui, enfin, avec des valeurs de 21 à 23 degrés près de la Manche. Bon, là, ça sera à peu près de saison. Mais alors, hier, on sera entre 28 et 33 degrés. Et 29 à Paris, par exemple. On aura 31 degrés du côté de Lyon. On aura 33 degrés à Bordeaux ou encore à Toulouse. 33 degrés également à Marseille ou encore Montélimar. Et ça va durer. Et ça va durer. Alors, même si demain sera un petit peu plus frais parce qu'on a de l'air qui arrive par le nord. Mais globalement, ça va rester très ensoleillé. Puis alors, surtout, aussi loin que l'on regarde, cet anticyclone est là, va résister. Magnifique. Donc, ça veut dire qu'on a vraiment l'été qui s'installe avec le calendrier. C'est pas mal quand même. C'est parfait, c'est étudié pour. Merci beaucoup, Louis. On vous souhaite une très belle journée à l'écoute de RTL. Il est 6h58, l'heure de laisser le micro à Yves Calvi, le maestro. Bonjour, Yves.